Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radio Pirate.com Jerry, on fait une ouverture spéciale parce que, tu sais bien, on jase aux deux, mais on aime ça mélanger les affaires un peu. Une ouverture... Country? Oui! On est très country. On est très country. Beaucoup. D'ailleurs, je sais qu'on a des auditeurs à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et ce soir, à Moncton, c'est... Morgan Whelan? Arrête! Le gros festival. Le gars qui est en charge du festival, c'est un chum à Gabou, le chum de ma plus vieille. C'est un jeune, là. Donc, lui, il a fait devenir Keith Urban. Il a fait devenir... Écoute, c'était hier, je pense. Il y a des gros noms. Et là, Morgan Whelan, ce soir, qui sera au Centre Vidéotron? C'est le 22, je pense, à Québec, le 23 à Montréal. Exactement. Donc, très country. Moi, je suis très country. Donc, ça fit avec le sujet qu'on a. Hé, Jay Depallet, t'es salué, mon ami? Salut, salut. Jay, qui était avec nous autres dans le Prime. Puis, il y en a un qui aime ça venir faire un des... Il trouve que c'est loin, mais il joue au golf à Pont-Rouge. Donc, c'est pas si loin que ça. Hé, là, tu vas lâcher le golf. Ben non, mais... J'ai pas 15 games de joués cette année. C'est la qu'il... Hé, le monde m'appelle. Le monde m'appelle. Ouais, qu'ils vous écoutent. Ah, ouais, tu joues au golf pas mal. Comment t'es rendu de games? Quand je lui dis games, là... Mais c'est pas ça que je dis, là. Je dis juste que... Il fait pas beau. Quand tu vas au golf, quand tu vas au golf, tu vas à Pont-Rouge. Oui. Ben, c'est quand même à une demi-heure d'ici. Quand tu arrives ici, tu te dis... Hé, que c'est loin, que c'est loin. Mais oui, mais tu joues au golf, plus loin que ça, régulièrement, ça te dérange pas. C'est loin en cause de la construction, là. Ouais, ça achève, là. Demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Oui. Moi, ici. Hé, mais pour en revenir... Moi, ici, il y a un moment du Costco, vestiaire. Oui. Ça s'est fait pendant qu'on parlait. Hé, moi, ça, je trouvais ça bizarre. 2,3 millions qui ont signé. On parle de la freinière, hier après-midi dans le live. C'est le gros sujet de notre vestiaire. Quelques heures après, il annonce qu'il signe un salaire. C'est un salaire ridicule, là. C'est un don. Ben, voyons, non. Moi, j'aurais donné du monde, du Canadien, pour l'avoir à ce salaire-là. Ben oui, c'est sûr. Moi, le goulé, là, même si c'est le top, top, moi, je l'aime, la freinière, puis je pense que si on lui donne de la glace, on lui donnait de la glace, il va être très bon. Oui. À 2,3 millions. Il n'y a qu'un défaut. Ah oui, il se patte rouge. Il plaque rouge. Il plaque rouge. Ça, ça m'enorme. Il est rouge. Ben, je le sais bien, mais il plaque rouge en ce temps-là. Puis il est gros. Il a encore du gros de bébé, il a 22 ans. Oui. Comment ça, il plaque rouge? Ah, c'est n'importe quoi. J'ai fait des plaques. Quand il force, parce qu'il vient plus rouge. L'autre, il n'aime pas ça. Il était quand même le premier choix de tout, mais lui, il n'aime pas ça. Non, moi, j'ai mes mébites, OK? C'est comme si il plaque rouge. Moi aussi, je plaque rouge. Non, pas le même. Ah, OK. Alors, c'est qu'on va en bas, là. Je vais te montrer des photos de la freinière quand il force, là. C'est pas le même genre de placage. Mais anyway, on parle avec Danny Boucher. Danny, il est au loin, il est quelque part. Puis il nous parle d'un... Parce que les rodéos, moi, j'ai vraiment... J'ai vu la TV, les rodéos, les gros rodéos au Texas, toutes les patentes, les arenas où ça remplit... Mais à un moment donné, je suis allé à celui de Charlevoix il y a quelques années avec la famille Harvey. On vient d'en parler avec Danny avant. Il y a peut-être 4-5 ans, je suis allé là. J'étais au golf, au manoir, genre, on m'arrêtait là. Sacrement! J'ai manqué mourir. Je me dis, c'est des malades dans la tête, ça. Les gars qui sont là-dessus, ils se font brasser. Un poignet cassé. Des histoires qui arrivent. J'ai... Tu sais, je t'ai dit que j'ai tripé sa lutte cette semaine? Oui. Bien, j'ai eu la même réaction avec le rodéo, c'est pété. Mais moi, quand je t'ai connu il y a 20-25 ans, t'es aussi dans le fait, c'est des rodéos, le jeu du soir puis le vendredi soir. C'était pas le même rodéo. Non, non, c'était pas les mêmes vaches. Non, mais j'aurais pas été jusque-là. Non, non, c'était pas les mêmes bêtes. C'était des bêtes qui fait vache. T'es-tu innocent, oui. Donc, Danny est avec nous autres de Rodéo Mont-Saint-Anne, rodeo msa.com. Ça se tient... C'est en fin de semaine, Danny. T'es salué en passant. Oui, oui, ça commence dans quelques minutes. On commence à 17h ce soir à ouvrir. On n'est pas encore en mode western, on est plus en mode accueil de nos partenaires, des gens qui veulent voir. On a le rodeo puis on a beaucoup de festivités, des spectacles de grande envergure. Ça fait que ce soir, on ouvre ça qu'un spectacle de Rock Story qu'on sort dans leur... Moi, je s'appelle mon chum qui est leader de ça. Moi, je s'appelle le gars de Jules Chanteur. Voyons. Jean Ravel. Ah, Jean. D'abord, Jean Ravel. C'est-tu un bon gars et il est-tu bon? Il est écoeurant. C'est une machine. Ah, c'est une machine. Donc, les gens qui n'ont pas vu Rock Story, Jean, il fait n'importe quoi. Il fait du Journey. Il a une voix extraordinaire. Mais quel gars en plus sympathique, Jean. Je l'adore. Donc, ce soir, ça commence avec Rock Story puis donne-nous le reste de l'horaire. Bien, grosso modo, ce soir, c'est une grande nouveauté qu'on fait au Réau-Mont-Saint-Anne. On a déménagé le site, un investissement de 400 000 $ que ça nous a coûté pour se transférer à 300 mètres plus loin. Donc, on était sur le bord du fleuve. On s'est rapproché de l'avenue royale à Saint-Anne-de-Beaupré, tout près de la Basilique, sur un terrain de la Basilique. Oui. Le pourquoi, ce n'est pas compliqué, c'est qu'on voulait profiter d'une avenue royale. C'est un peu, si on veut, à la Saint-Tite, mais en mode plus jeune un peu. Donc, ce qu'on a développé, on s'est développé un salon urbain en plein air, le salon urbain Ranch Brand, qui va naître à 17h ce soir. Donc, on accueille six micro-brasseurs qui viennent faire un genre de petit festivière, si on veut, pour divertir. Dans un salon, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, on retrouve oui de la bière, on retrouve de la musique. Donc, on a un stage sur place, on a de la danse country, on a de la bouffe qu'on peut manger. Ça, c'est une grosse innovation que Rodeo Mont-Saint-Anne a faite cette année, d'inclure une avenue royale festive, des commerçants, mais surtout, avoir un ranch extérieur qui va nous permettre de venir chiller entre amis et de venir faire autre chose. Oui, parce que Rodeo égale bouffe, égale musique, égale une petite bière, et ça égale aussi les belles madames. Les madames, elles aiment ça se promener en jupe et toute la patente. C'est une manière de vivre. Oui, c'est un mode de vie. Quand tu parles des madames, je regarde juste les pièces de danse country actuellement. Quand tu regardes le Cecil & Raymond, tu regardes la gang de Sainte-Rive-Saint-Anne maintenant, le ballroom, c'est plein, plein de madames qui dansent soir après soir et qu'ils vont vous en mettre plein la vie. Oui, c'est très country en ce moment. Mais là, Danny, j'ai quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques jours, il dit, « Samedi, je m'en vais voir un show de Lou Combs. » Je dis, « Non, non, il dit, je m'en vais au festival country. » Samedi soir, il y a un hommage à Lou Combs. Il y a un show. Certainement. Puis c'est un personnage que vous connaissez tous. Phil Lozon, cette année, c'est un hommage à Lou Combs. Il y a un poids un peu qui se rapproche. Puis Phil chante de façon magnifique Lou Combs. Ça fait que il s'est fait cette année une tournée. Puis, écoute, je ne me mets pas mal de le mettre après mon rodéo. Je le mets avant le rodéo parce que les gens arrivent tellement de bonheur dans les rodéos. Oui, c'est ça. Ils veulent avoir quelque chose pour les entertainer. Ça fait que j'ai mis mon ami Phil Lozon avant le rodéo. Oui, parce que le rodéo, il y a comme un genre de, c'est bon, au football, la patente. Il y a toujours un genre de tailgate. Le monde, ils veulent avoir du plaisir avant que le rodéo commence. Oui, puis à Rodéo, une des particularités, c'est que ça commence à midi, nous sommes avec le champion canadien des hommes forts. Donc, on a quatre épreuves qui précèdent. Après ça, souvent, il y a normal d'histoires. Vous êtes équipés pas à peu près? Ah non, c'est big. Excusez-moi. C'est big. On fait le rodéo à 6h30 parce qu'on veut se garder 2h, 2h30 de temps pour faire une grande première cette année, le samedi soir. On s'envoie avec un dueling piano, la gang à Marie-Pierre Simard qui débarque pour prendre le stage principal. On rentre tout le monde qui était au rodéo dans le ring. Voyons donc. Marie-Pierre en plus qu'il est là-dedans. Moi, Jeff, ça fait un an, un des gens qui commandit un peu l'événement. Sébastien Paradis, toi-dessus RP qui a tes bons clients. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je le voyais à Saint-Cite parce que moi, je vais à Saint-Cite et il me disait « Hey, t'es jamais venu. » Je dis « Non, je suis jamais allé. » Il dit « C'est gros, c'est big. » Cette année, il m'appelle, il dit « Ah, il faudrait que tu viennes. » Bien, j'ai dit « C'est sûr, je vais y aller, je vais aller voir ça. » Vas-tu être campé là en fin de semaine? Je ne vais peut-être pas camper. D'après moi, il ne reste plus de place, mais je vais aller faire un tour, c'est sûr. OK, good. Good. Les rodéos en tant que tels, tu me dis que c'est quoi? Est-ce qu'il y en a un vendredi? Comment ça marche? Vendredi, samedi, dimanche, trois rodéos. Vendredi, samedi, c'est de soirée et dimanche, la finale va sortir autour de 15 heures. C'est vraiment les 12 épreuves qu'on retrouve dans les rodéos. Il n'y a aucune discipline qui est négligée. Nous, on est sanctionné par l'IPI. Donc, ça veut dire que les meilleurs compétiteurs en Amérique du Nord vont être présents. venir tenter de gagner les grands honneurs de notre événement. Wow! C'est donc bien hot. Non, c'est... Honnêtement, on est bien positionnés. Juste avant Saint-Titres, deux semaines, la semaine prochaine, c'est les finales à Inverness aussi de l'équipe de rodéos du Québec. Fait que les gens viennent chercher les points manquants, viennent essayer de se classifier puis on a un setup magnifique. Sérieux, je vous le dis, ceux qui n'ont jamais vu des rodéos live, c'est complètement capoté. Les gars, il y a des filles aussi, mais les gars que j'ai vus, je lui dis, viens, ils sont fourrés. C'est un événement parce que moi, j'avais vu le Stampede deux fois puis à Calgary, qui est un des plus gros, mais ce qui a l'air de se passer à Saint-Anne, ça a l'air vraiment cool pareil. C'est un événement. Jeff, moi, j'ai déjà été mis par le président parce qu'on reçoit le président de Saint-Titres à toutes les années. Puis cette année-là, il me dit, je vais te mettre en arrière des cages où on lance des taureaux. J'étais à la première rangée en arrière. Je vous le jure, le gars qui embarque dessus, il n'est pas sûr lui non plus. Le taureau, je te le dis, il crisse. Puis même, il y en a qui, je ne sais pas si c'est tout le temps ça, mais les taureaux, ils ont peur, ils chient dans leur box avant de sortir. C'est comme... Non, non, c'est un méchant show. Quand j'ai vu ça, je n'en revenais pas. Les fois à TV, il y a des affaires que tu vois à TV, même comme n'importe quoi qu'on voit à TV. C'est correct à TV, mais quand tu le vois live, c'est complètement notre game. C'est complètement, complètement, complètement notre game. Merci, Danny. Tu es bien fin. Puis une bonne édition puis bon succès. En tout cas, je sais que c'est déjà un succès. Les gens qui veulent se rendre, il y a encore de la place? Il y a encore de la place. Le samedi, il est en train de se bouquer assez rapidement. Il reste la place encore le vendredi et dimanche. On est capable de recevoir. On a un ring qui peut attirer jusqu'à 6 000 personnes. Fait que oui, faites vite quand même parce que la température va être super belle. Ceux qui n'ont pas les quelques gouttes de précipitation, fait qu'on va avoir du gros soleil et le soleil, ça amène les madames, ça amène le monde puis ça amène plaisir. Oh yes. Thank you, Danny. Bonne édition. Donc, plus de détails pour la gang. Si vous voulez vous rendre, rodeo msa.com donc rodeo Mont-Saint-Anne mais le site web rodeo msa, c'est plus simple encore, .com Puis est-ce qu'ils peuvent acheter des billets là-dessus direct? Oui, exactement. Une belle billetterie qui fonctionne en deux temps en mouvement. Parfait. Merci, Danny. Bonne chance. Merci. Salut, Danny Boucher qui est le président du... Ils ont bien gros cette affaire-là. Ah oui, mais moi, ils ont même des bureaux à temps plein. Il y a des bureaux quand tu t'en vas au Mont-Saint-Anne à côté du bureau à mon client. Ils ont des... D'après moi, ils doivent travailler 12 mois par année. Oui. C'est assez gros. Oui, c'est gros. C'est gros. Regarde, amusez-vous puis comme tu disais, côté musique, toujours le fun. Côté musique, ça c'est le fun. T'es allé quand toi, Calgary? Je suis allé quand je restais là-bas en 2017 puis je suis allé aussi quand je restais à un autre épisode là-bas en 2008. Oui. Il y a le côté, le côté alentour du rodéo. Mais Calgary, c'est... Grosse graffée. C'est un des plus gros au monde. Je sais. C'est fou parce que t'as d'autres activités autres que le rodéo. T'as des courses de choc-wagon qu'ils appellent. Ils courent avec une... La diligence. La diligence. Avec la carrière qui saute en arrière des chevaux. C'est capoté. C'est malade. Moi, je me suis acheté un chapeau de cow-boy. Je ne savais pas si j'allais le mettre au MSA. Je ne savais pas si j'allais, mais je vais le mettre. Je me suis acheté un vrai chapeau de cow-boy. Un vrai de vrai dans le même. T'as-tu des bottes en plus? Ça, c'est de ville plus. Je suis en espadrille si je veux danser un peu. OK. Mais je me suis acheté un vrai chapeau de cow-boy, un Stanson. Tu vas voir ça, c'est beau. Je l'ai acheté chez L.L. Bean en spécial. OK, mais t'écoutes-tu du country? Ben oui. T'écoutes du country pour moi? Oui. Chris Templeton. Oh, yes. Il est bon, lui? Il est très bon. C'est la dernière tour, es-tu bon? Ah, White Horse, la nouvelle. C'est que je n'ai aucun sens. Puis quand la dernière fois je suis allé en Floride, la dernière fois je suis allé en Floride cette année, je suis allé au casino. Oui, c'est vrai, t'as vu chose. Je suis allé voir l'ancien chanteur. Le gars de la hôte de Bluefish qui est rendu un gars de country. Un spectacle de malade, là. Oui, il est bon, lui. Je ne sais pas comment c'est qu'il rentre dans le Hard Rock Café, mais Hard Rock Casino, peut-être un 5 000, je dirais. Puis il y avait au moins 3 500 filles. Oui, ben le country, c'est très filles. Ça n'avait pas de bon sens. C'est très filles le country. Ben oui, c'est ça qu'il rentre. Puis pas une affaire qui coûte une fortune, ça nous avait coûté genre 79 piastres le billet. Hé, j'ai pensé à toi, Jay. Tu sais, des fois, t'as un XM sérieux, t'écoutes, The Highway, tu changes de channel. Je me promène pas mal. Il y a sur TuneIn Radio, OK, pour ceux qui aiment le country, TuneIn Radio, le gars qui était Morning Man pendant plusieurs années à The Highway, Stormy Warren, il a quitté il y a peut-être un mois et demi ou à peu près. Ben, ce gars-là, il est parti avec Guard Brooks. Guard Brooks, je suis lui qui finance. Guard Brooks a parti 7 stations de radio country sur TuneIn Radio. Il y a un nom pour ça. En fait, Guard Brooks, station de radio, vous allez voir c'est quoi. Mais, moi, j'ai écouté très bon parce que lui, ce qui, Guard Brooks, lui, ce qui dit, il dit, moi, je veux avoir du country. Il dit, je veux, je comprends le nouveau country, mais il dit, je veux un côté un peu plus classique à partir de George Strait. le classic country. Tu sais, après ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, Guard Brooks lui-même et toute la patente, donc ils ont parti à 6-7 stations. Donc, si vous n'êtes pas abonné à XM Sirius et que vous n'avez pas The Highway ou les autres channels qui sont là, qui sont quand même des 16-7 channels. Ça vous tente d'écouter quelque chose d'un mélange de ce que tu fais de moderne mais qui a un peu de banjo dedans et que ça sonne country pour vrai. Puis, tous les gros classiques, bien, faites-le, regardez sur Google et TuneIn Radio, ces stations-là sont gratis. Ils sont disponibles au Canada, il y en a 6-7. Sérieux, sur votre téléphone maintenant, avec le package, le nombre de data que vous avez sur votre téléphone d'inclus dans vos packages, écoutez des stations sur le téléphone dans le char, ça ne mange plus rien. Il n'y a plus rien de ça qui va manger votre compte puis que ça va coûter 25$ de plus à la fin du mois de finie, c'est-à-dire que c'est fini à cette époque-là. Moi, Jeff, je sais que la musique, tu connais ça pas mal. Tu es très, très hot là-dessus. Moi, je suis allé, comme tu sais, je suis allé en vacances à Sept-Îles. Oui. Puis, il y avait un... Allé en vacances à Sept-Îles. Oui, je t'expliquerai ça tantôt. Oui, il y a des explications à donner sur les affaires à l'Est. T'as-tu une nouvelle montre, Clance? Ah oui. C'est quoi, ça-là? La nouvelle Apple. Lequel? La dernière là, là? La dernière pour l'entraînement. OK, puis c'est-tu elle qui donne la pression? Tout, tout, tout. Combien c'est payé? 15. 1 500? Oui. OK. Mais là, elle donne le sucre, toute la patente. Oui, oui. Elle est belle. Oui. T'as choisi un beau bracelet aussi. Hein? Parce que le bracelet, t'as différents bracelets disponibles. Oui, c'est ça. J'ai lui, puis j'ai le jaune aussi. J'en ai un jaune. Elle est belle. Oui, puis... Parce que mon modèle, moi, je peux pas avoir cette cloque-là de même. Comment? Le fait d'avoir... Ma blonde, elle a la même cloque que toi, l'apparence. Ben, je pense que oui. OK, tu peux le changer? Oui, oui. OK, je vais le changer. Je pense que oui. OK. Mais... Mais ça-là, c'est ça qui est hot. C'est que maintenant, si t'envoies... La situation toute, là. T'as toute. Tu peux envoyer ça à ton médecin à ton bout de champ, puis tu peux voir si t'es en forme, là. Pas rendu là, là. Je lis encore le journal papier, on entendait. Oui, c'est vrai. Donc, tu y vas pour le look, toi. Ah, j'ai failli vous apporter un journal papier. Hier, j'ai lu le Wall Street Journal papier. Mais c'est bon. Ça se vend 5 piastres aux États-Unis. Eh! 5 piastres. Un journal en papier, 5 piastres. Un journal papier. Ben, il est donné à l'hôtel, tu sais, au Hyatt. On lance le journal. Donc, il y a 7 îles, qu'est-ce que t'es arrivé? Il y avait un... À Mani-Au-Ténam, c'est une réserve indienne. Oui. Le Montagnet, j'imagine? Oui, 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 oui. OK, un peu importe. Mais c'est capoté, là. Moi, j'avais... Tu sais, je suis allé là, il y avait un festival. Mais le festival, ils ne vendent pas de boissons, là. Vous savez pourquoi? Ben non, ça, on ne sait pas quoi. Bon. Puis, j'ai vu un artiste là-bas, qui vient de là-bas, mais qui est vraiment... Honnêtement, la musique indienne, on a oublié ça, là. Mais lui, vous irez voir, puis tu m'en redonneras des nouvelles là-dessus. Il s'appelle... Tu fais de la musique de cow-boy? Non, mais ça ressemble à ça. OK. Ça, c'est trop drôle. Son nom, c'est Scott Pian Picard. OK. Vraiment hot. C'est un picard, c'est vraiment un montagnier. Oui, c'est ça. Il vient de là-bas, il vient de là-bas, puis il est connu. C'est comme le king. Oui, c'est ça. Le king là-bas, mais il chante un peu partout. Il fait... Tu sais, quand même, c'est sa vie, là. Oui. Tu aimes ça, toi, cette salle? Ben, une belle place, là. Mais, tu sais, c'est sûr. À l'été, secteur des plages, c'est des beaux coins, là. Oui, en bateau, en bateau. En bateau, là, quand il fait beau, là, c'est un beau bateau, là. Oui, mais là, l'été, c'est... Le golfe, c'est épouvantable. Très beau. Oui. Sainte-Marguerite, très, très beau. C'est un beau terrain. Très, très beau. Puis la pêche. Moi, j'ai pêché avec mon père toute ma jeunesse, puis j'ai arrêté parce que c'était pas comme mon dadan. Puis j'étais allé à la pêche au... Au brochet. Au brochet, là. Je vais dire une affaire. Non, non. Moi, j'ai resté, là-bas. J'habitais à cette île. Tu sais, avec qui je suis allé, c'est pas un bateau, c'est pas un canot. C'est un bateau qui se dirige avec une affaire à distance. Non, non. On était équipés, là. Oui. Tu sais, c'est le fun. Tu ne parles pas de la pêche de pauvre. Non. Puis il s'est mis à mouiller à l'emboire de bas. Ça a pris 10 minutes. On était... Toute la couverture du bateau, non, c'est capoté, là. Oui. Mais il faut que tu fasses ça, là-bas. Non, non, mais allez-y à cette île, là. C'est pas... Contrairement à toute la marte qu'on peut vivre, des fois, dans les villes qu'on a, que ce soit Montréal ou Québec, cette île, small town, small is beautiful. Yes. Try that in a small town. Oui. Non, non, mais tu sais, c'est ça. Pour avoir la paix, ici, on a la paix, on est sur le bord du flamme, c'est un spot, il n'y a pas beaucoup de spots de même en ville, là. Non, non. Mais... La beaux plages, là. Cette île, c'est tous des spots de même. Tout le monde, tu peux être sur le bord de l'eau. T'es sur le bord de la mer. C'est un peu sagné, mais sur le bord de la mer. Oui. T'es très plein air. Tu vois les baleines, là, puis souffler, là. tu sais, contrairement à Québec, les terrains, là, les terrains, c'est la plage, là. En l'air chez vous, c'est la plage. C'est ça. C'est 75 000, là. Tu sais, c'est pas 600 000. Non. Puis les gens là-bas, excusez-moi, là, mais ils virent, là. Tu sais, tu rentres à l'usine, à l'ouette, tu commences à 135 000. Oui. Oui, mais up and down, c'est-tu, la ville, elle va bien, la ville va mal. Ça va se faire avec les milles. Les milles. Oui, c'est sûr. C'est les milles. Tu sais, c'est... Mais à l'ouette, parce que pourquoi que je connais ça, bien, pourquoi je sais ça, parce qu'il y a du monde avec qui j'ai rencontré, ils travaillaient là, là. C'est des grosses jobs, là. C'est des jobs épouvantables, des bonnes jobs, tu sais, puis... Oui, mais à l'ouette, c'est... Sinon, le reste, là, c'est tough, là. Je veux juste saluer Christian, qui est un bon pirate, qui a été longtemps, qui a été quasiment 25 ans chez Air Canada, comme... Bien, il servait du coke, là. Il servait du coke. Et là, il est retourné dans son coin voir sa mère parce que sa mère avait besoin, puis il est rentré chez Alouette, puis il me sauve-boîte, donc il nous écoute, puis il y a une couple de gars là-bas chez Alouette qui nous écoutent, donc on les salue. Bien, moi, je suis allé en bateau proche, là. C'est impressionnant, cette usine-là, là. Oui, c'est impressionnant. Comme ils ont dit, il y a eu des grosses, grosses, grosses négociations avec le gouvernement pendant la pandémie, il voulait l'arrêter. Oui. Bien oui, il voulait fermer une aluminerie. Bien, Alcan aussi. Oui, oui. La gang de Jonquière-Saguenay aussi. C'est des Européens, les propriétaires, ils sont débarqués ici, ils ont dit, si on arrête ça... Ça ne repart pas, là. Ça ne repart pas jamais. Ça fait que le monde travaille ici, là. Le monde travaille ici, là. Mais c'est la preuve que c'est des méchants incompétents, là. La gang qui nous mène, là... C'est incroyable. De penser que tu peux fermer une aluminerie de même et repartir le lendemain matin en pesant sur un piton, là. Faut-tu que tu sois un estime mêlé, toi? Il ne faut pas que tu comprennes grand-chose. Il a fallu que les boss de l'Europe débarquent ici pour négocier, là. Elles autres, ils voulaient fermer ça, la distanciation, les masses, puis tout, là, dans l'aluminerie, là. Mais oui, ils n'ont pas... Ils fermaient tous les breakers partout, là. Ah non, c'est ça. Mais non, mais c'est des clowns. Le gars qui m'a conté ça... Ce n'est plus un dôme, c'est un chapiteau. C'est un chapiteau. Le monsieur qui m'a conté ça, c'est un retraité, mais de pas longtemps, il est retraité depuis à peu près un an, mais il était le cadre, là-bas. Il dit, ça a failli proche, là. Il dit, le monde, il s'est capoté, là. Parce qu'on savait... J'en ai entendu parler. J'ai des gars qui sont dans ma famille, qui sont dans l'histoire de... Je dis l'alcan, c'est Rio Tento, là. Mais il est arrivé à la même affaire, là. Ils ont capoté. De quoi vous parlez, là, sacrament? À l'intérieur, le monde, ils disaient, si, ça arrive, on n'a plus de job. C'est sûr, c'est sûr. Il y a des meilleurs jobs qu'il y a dans ce coin-là. Oui. Puis il y a un autre aussi, là. Un autre qui... Les greens auraient été contents. C'est vrai. Il y a un autre, tu sais, des minerais, là, qui viennent en chemin de fer. Ah, oui, oui. Juste à côté. Ça aussi, ça vire pas mal, là. Tu sais... Ils ont essayé de les fermer aussi pendant la COVID. Oui. Si, mettons, ce coin-là, fermait tout, là. D'après moi, là... Mais tout ce qu'on vit comme... Bataille couverte. Toute la misère qu'on vit, là, en ce moment, là. Tu sais, on a parlé des chars, d'entour. Oui. Et tout l'intérêt... L'histoire qu'on a vue dans le journal, là, c'est 60 % moins de maisons à Montréal bâti. C'est ça. Puis tout ce qu'on... Les poitrines de poulet à 32 piastres pour 4 poitrines, c'est tout à cause de ces astuces débiles-là, là. Les politiques aussi. C'est toutes les répercussions de toutes les décisions de cave. Puis il y a une gang de pas éduqués qui leur ont dit au mois de mai 2020 sur une station de radio. Puis ils ont commencé à nous traiter de pas de dents puis des gangs de conspirationnistes. Puis finalement, on avait raison. Mais 3 ans à l'avance, faites pas ça. C'est donné de l'argent à tout le monde de même. Vous allez créer le bordel. C'est ça qui est arrivé. Mais ces innocents-là auraient pu faire pire. Ils auraient pu fermer des grosses entreprises qui n'auraient jamais rouvert. Toi, ils t'ont-tu... Ils t'ont-tu renvoyé un e-mail pour s'excuser de tout? Jamais. Un chèque puis un e-mail? Jamais. Jamais. De premièrement, ils sont bien trop grieux puis de deuxièmement, ils sont bien trop caves. Non, c'est des caves. Même pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Ce qu'on dit là, je suis même pas sûr qu'ils s'en rendent compte. Il y a peut-être une couple dans la gang qui sont plus brillants que les autres. Ils doivent savoir tout le malaise qu'ils ont fait. Mais un gars comme Justin Trudeau n'a aucune idée de ce qui est arrivé. Il n'a aucune idée. Justin Trudeau, aucune, aucune, aucune. Il est déconnecté. L'autre, le gars du Québec, là. Le gars du Québec, il mange la poutine puis il aime ça. Hier, là, hier, j'écoutais LCN. Vous allez capoter, j'écoute ça, mais oui. Oui. Ça commence mal une phrase. Non, non. C'est un anglophone. Très dangereux. C'est un anglophone. Surtout. Je ne me souviens plus trop de son nom. Il était dans le... Il était au gouvernement. Oui. Thomas Mulker. Oui. Il dit, moi, il dit, il y a quelque chose. Un gars louche. Oui, il est commentateur. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai aimé ce qu'il a dit hier. Oui. Par rapport au... Lui qui s'occupe de l'éducation. Il dit, ouais, il dit, c'est drôle, il sort ça 5 jours avant que les enfants rentrent à l'école. 5 jours avant. Mais au mois de juin, ils ont pris leurs vacances pareilles. S'il y avait tellement d'urgence à régler ça, pourquoi ils ne l'ont pas sorti à la fin de 25 ou 26 juin? Là, tu parles du nombre de profs? Oui. Oui. Mais pourquoi qu'ils... Mettons, le 30 juin, pourquoi ils n'ont pas dit, ouais, là, ils vont nous manquer 8 000 profs? Pourquoi il dit 8 jours avant la rentrée? Puis eux autres, bien là, ils sont dans le jus puis tout, mais ils ont pris leurs vacances pareilles. Ils ont essayé d'endormir le poisson avec l'histoire des téléphones. Il y a des gens qui disent, oui, ils ont sauvé... Non, ils n'ont pas sauvé rien. Ils ont essayé de détourner l'attention en enlevant le téléphone des jeunes dans les écoles pour qu'on passe vite la nouvelle sur le manque de profs. Ils essaient toujours de s'entirer avec des patrons. On s'en occupe, on s'occupe des jeunes. On n'occupe pas des jeunes, Christ, tu n'as pas de profs. Laisse faire des histoires de téléphone secondaire, ça. Tu n'as pas de profs puis la gang... Trois quarts des profs sont une gang d'enragés. Les autres ont tout hâte de prendre leur retraite puis après ça, si tu en manques 8 000, ça va bien dans tes écoles. Oui, on va régler le problème. C'est quoi le problème? On va enlever le téléphone. Ah oui, c'est ton... C'est le problème numéro un en ce moment. C'est mon acte de c'est mon acte. Bien non, ça c'est juste pour endormir tout le monde. Tu souviens que tu veux être prof? Bien, j'aimerais ça. Deux après-midi par semaine. Sais-tu lire? Bien, je sais lire. Je lis journal papier. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tu serais prof de quoi chimie? Je suis juste allé au cégep. Moi là, Jeff, je n'ai pas d'université. Mais tu as fait tes maths au cégep. Oui, oui, oui. Mais non, non. Moi, je pourrais être en plaçant en éducation physique. Deux après-midi par semaine. Oui, c'est sûr. Moi, je suis sûr que je ne serais pas pire. Non, mais toi, tu serais très bon. Prof dans les écoles, il y a des programmes de hockey. Oui, ça. Puis deuxième affaire, mettons, l'anglais, je ne suis pas parfait comme toi. Je me débrouille pas mal. Je ne suis pas parfait, c'est vrai. Je me débrouille pas mal. Puis j'étais déjà meilleur que mon prof au secondaire. Dans le temps, il parlait beau anglais. Et j'ai de par là des mêmes affaires. Je pourrais facilement. Tu penses que tu pourrais être prof d'anglais? Bien, OK. Mais c'est vrai. Les profs d'anglais, habituellement, ne parlent pas anglais. Non, mais c'est vrai. Les profs d'anglais au secondaire ne parlaient pas bien anglais. Je ne sais pas aujourd'hui. Je sais que le gars à Jerry parle anglais et il est prof d'anglais, mais je sais qu'il y avait... À l'époque, il y avait beaucoup de profs d'anglais qui ne parlaient pas anglais. Nous, ça créait des films. À Polyvalente de l'Oretteville, il n'y avait pas. Non? Non. C'est incroyable, pareil, quand on y pense. C'est maladeur. Thank you, Alès. Faut que tu t'en ailles. On va travailler. Je ne joue pas au golf. Je sais. Tu nous as dit que tu travaillais juste l'avant-bédit. Tu ne joues jamais au golf, je le sais. C'est vrai. 10-12 games par année. Pas gros, non? Ben non. Marquis joue tout le temps. Tous les jours. C'est incroyable. J'arrive à la tempête. Peu importe les jours, je joue Marquis tout le temps. Oui, mais il travaille. Il commence à travailler à 3 heures du matin. Pas vrai, là. Oui, je sais. Mais Marc Fortier aussi joue pas mal. Ah oui, mais on a des belles jobs, non? Oui, je sais. Je sais. Thank you, man. Pour l'ouverture, on vient dans un instant. On a... C'est qui après? Est-ce qu'on a Steph Lachance? OK, bloc numéro 2, Steph Lachance s'en vient ici même sur Radio Pirate Live. The Revolution Radio Pirate.com Radio Pirate Faites partie de la Révolution Hey, on a un joyeux naufragé avec nous autres, Steph Lachance, du parti Nouveau Pirate. parti municipal qui va être à sa première élection bientôt contre le maire de Québec qui est revenu. La photo photoshopée de sa campagne et la photo média qu'on a eue cette semaine, on dirait qu'il y a eu 50 ans de différence entre les deux. Il y a une bonne différence, oui. Mais c'est quoi l'élection municipale? C'est quoi, il y a un an? 2021. 2021. Il est à mi-mandat, là. OK, il est à mi-mandat, déjà. En tout cas, la politique, ça fait vieillir. La vaga, t'es sûr que ça tente d'y aller? Oui. Oui, absolument. Non, t'es un joyeux naufragé. T'as calé quasiment dans le fleuve hier. Ben oui, hier, je suis allé faire une petite promenade. Écoute, j'ai voulu faire plaisir à des amis. Une petite promenade de 2h, 18 à 20h. On se met à l'eau à la marina de Portneuf. On descend vers Québec. On roulait mollo. Ça allait bien, tout ça. Puis d'un coup, pox! Pogné une roche. On était en marée descendante. On a pogné une roche puis on a cassé le pied. Wow. Puis là... Un petit 4 000, un petit 4 000, on décide. Puis là, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on avait de l'eau aux genoux quand on a débarqué du bateau. On n'était pas en danger. On a essayé de ramener le bateau un peu plus proche du rivage. Là, j'ai appelé la garde côtière. Je pensais que la garde côtière allait nous envoyer un petit bateau pour tirer, nous ramener à la marina. Comme on n'était pas un danger pour la navigation dans la voie navigable, ils ont donné ça au service de sécurité des pompiers de Cap Santé qui sont arrivés avec deux sidous. J'ai dit, bon, les sidous vont nous tirer. C'est bien correct. Sauf que quand les gars sont arrivés avec les dry-suits et les casques, ça leur a fait une pratique. Ils étaient prêts pour show de TV. Écoute, la semaine dernière, c'est les mêmes gars qui ont travaillé sur l'accident. C'est juste Parmel Anderson? Oui, ça c'est une valeur. Non, c'est arrêté le fond, mais elle n'était pas là. Mais c'est les mêmes gars qui ont travaillé. C'est l'accident de... L'accident de l'avion, exactement. Les gars me disent, bon, nous, on est là pour vous récupérer. J'ai dit, le bateau. Il dit, le bateau, il dit, encre-le. Il dit, nous, on n'est pas là pour tirer le bateau. On est là juste pour récupérer le monde. OK, là, écoute, j'étais pas content, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, le bateau est encore là. Oui, mais là, ce matin, depuis 6 heures, j'étais sur le téléphone. J'ai trouvé une compagnie Portneuf Marine. Je vais leur faire un petit pub en même temps. C'est très gentil. Ils m'ont envoyé un petit bateau parce que là, c'est pas cru pour ramener le bateau dans le chenail. puis après ça, au chenail, ils vont prendre un plus gros bateau puis ils vont le ramener à Marina. C'est en train de se faire présentement. Dès que je termine avec toi, je m'envoie pas. C'est quelle sorte de bateau que c'est? C'est un Glastron. C'est un GT 195. C'est un 20 pieds. OK. Tu sais, c'est 8 passagers. C'est rien d'extraordinaire, mais ça peut être pas bien. Brûler un 3-4 000 avec le pied, c'est pas long. En fait, un bateau, il n'y a rien d'économique. Non, 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 non. C'est un puissant. Les bateaux, les avions, ça chiffre vite. Oui. C'est sûr. C'est ça. Je voulais m'acheter un avion puis là, j'ai remis ça de... Ah oui? Je vais mettre ça sur le fleuve en arrière. Je voulais m'acheter un petit Global quelque chose. Oui, Global Express. Je regarde ça. Changement d'huile est chère. Oui. C'est changement d'huile et l'entretien qui s'en chère. C'est drôle que tu parles de ça parce que la semaine dernière, j'ai fait un contrat pour l'accompagner Rolls-Royce Canada, les moteurs d'avions qui sont venus à Québec avec des gens de partout dans le monde puis ils ont fait une conférence à l'hôtel 71 puis c'était vraiment... C'est où l'hôtel 71? C'est à côté de l'Auberge-Saint-Antoine, juste en haut. OK. Il y a un restaurant italien, l'office de... Quoi, ça s'appelle? Rocco. Rocco, là. Bon, bon, il y a un restaurant là-dedans. OK. C'est un hôtel style boutique qu'il appelle. Oui, oui. Je suis allé déjà. L'ancienne banque, les deux salles de réunion, les cinq sont pas encore d'inquiète. OK, c'est l'hôtel où est le resto. L'autre mateau à Saint-Le-Foy, est-tu ouvert encore? Celui qui était sur... Ils l'ont rénové sur le coin de la rue Myra. Oui, c'est ça. Il me semble que oui. Oui, c'est un bon petit restaurant italien. Exact. On parle de quoi? Tu as plusieurs sujets. Là, on parle de... Vous avez... On a vu cette semaine le retour du maire Marcheur qui est revenu de vacances avec un petit look estival avec une petite barbe. Et puis là, ce matin, cette semaine, il nous est revenu. Puis là, on voit que le narratif est en train de changer. OK, mais peux-tu te corriger de quoi? Vas-y. J'ai lu ce qu'il a dit. Puis j'ai lu... Comment il s'appelle, le petit loup? Jonathan Julien. Jonathan Julien. Moi, je pense que le tramway, c'est fini. Ça s'enlève pour ça, sérieusement. Moi, je pense que... C'est fini, 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 fini. Mais là, premièrement, Jeff, là, tu sais, là, on a su des choses. Non, non, le troisième lien se finit aussi, incluant l'histoire de l'autobus. Il n'y en a rien. On a vu le port. On a vu le port de Québec en fin de semaine. Vous ne verrez jamais pas de tunnel de votre vie pour rien. Non. Le seul tunnel, vous allez voir dans le coin, c'est celui d'Hydro-Québec. Lui d'Hydro, c'est ça. À Grondine. À Grondine. Mais moi, c'est clair dans ma tête que là, ils ont eu des factures. Oui. Et là, ils voient que c'est le double du prix. Oui. Ils disent 40-50 %. La vérité, c'est que la construction de projet du gouvernement, mon feeling, c'est que ce qui coûtait 2 milliards coûte maintenant 4 milliards. Et moi, j'avais callé la shot à 10 milliards. Moi, j'avais callé 8,2. OK. Moi, j'étais à 10. OK. D'après moi, les prix sont pas longs. Ils sont entre 8,2 et 10. J'avais callé 8,2 en janvier, mais là, d'après moi, on est rendu à 10 maintenant. Oui, c'est ça. Selon moi, on n'est pas loin du 10. Il n'y aura pas de tramway. Pas mal sûr. Parce que là, on a vu que le changement de... Écoute, marchand qui nous dit qu'on ne fera pas le projet à tout prix. Après ça, vous avez Jonathan Julien aujourd'hui qui a sorti dans le Journal du Québec en disant qu'il y avait des complexités avec le dossier. Hier, Geneviève Guilbeault qui a dit que ça prenait absolument la participation du fédéral parce qu'eux, ils n'iraient pas tout seuls. Fait que là, tu vois que le narratif est en train de changer et qu'on n'ira pas à tout prix et nanana. Puis en plus de tout ça, on a Valérie Plante qui nous dit la semaine dernière que pour... Parce qu'on parlait de mettre un tramway dans l'Est. Oui, à la place du REM. Puis elle nous dit que le tramway, elle dit non, non, ça ne peut pas marcher. Le tramway, c'est comme un autobus. C'est trop lent. Oh! Nous, ça fait trois ans qu'on dit la même... Puis je l'ai déjà répété sur tes ondes. Un tramway, ça n'a pas plus de capacité, ça n'a pas plus de fréquence, ça n'a pas plus de vitesse que la 800 et la 800. Voilà. On va-tu mettre 8,5 milliards là-dessus? Puis là, ils ont les chiffres. Là, ce matin encore, cette semaine, je trouvais ça très... Puis là, on voyait toute la complaisance journalistique éco-anxieuse qui nous parlait encore des problèmes, le climat, puis il faut faire de quoi puis ces choses-là. Mais le maire l'a dit, le maire l'a dit non, non, c'est sûr que les prix sont inquiétants, mais au nom des changements climatiques, il faut faire le projet. Oui, oui, oui. Non, mais... C'est parce qu'à un moment donné, moi, je vous l'ai dit à ma dernière visite en studio, en mai, il y a eu une visite des gens des transports puis des infrastructures Québec qui sont allés au cabinet du maire pour dire là, il va falloir que ça coûte moins cher. Là, ils ont eu le plan d'affaires. Puis là, ça me fait rire parce que le maire, il dit qu'on ne peut pas encore dire le montant parce qu'on n'est pas encore fixé. Mais moi, je peux dire que Jonathan Julien, il sait combien ça coûte. Geneviève Guilbeault, elle sait combien ça coûte. Le maire marchand, le marchand de rêve, il sait combien ça coûte. Non, mais moi, je ne suis pas bon dans les chiffres. Puis François Legault le sait. Puis ce que j'ai su aussi, c'est qu'au conseil... Mais là, j'ai regardé les chiffres puis j'étais en train de manger, j'étais au jus-là puis en train de m'en prendre un bon petit jus. Un petit jus laiteux. J'avais du lait, des jus de range. Puis c'est donc bien gros, c'est cher. Au conseil des ministres, ça ne passe pas. Ça n'a pas passé pour le troisième lien et puis là, on n'arrivera pas puis on va dire qu'on va faire un trait moins à 10 milliards. Ben non. Fait qu'honnêtement, ça s'enligne très mal pour le projet. Puis je veux vous rappeler une chose qui est très importante. Puis souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Lors du procès, des gens de Québec mérite mieux, les avocats de la ville, sous serment, ont dit que si, advenant le cas, Québec mérite mieux aurait gagné et aurait fait arrêter les travaux, ils ont dit, ben écoutez, les travaux préparatoires ou qui ont servi principalement à changer des tuyaux puis refaire des infrastructures, ça va ne faire qu'améliorer la ville, elle va être plus belle. Ils ont dit ça devant la cour sous serment. Donc là, marchand ne peut pas dire, ben là, on est trop engagé, on en a trop de fait, il faut continuer. Non, non, non. Pas vrai là. C'est des travaux préparatoires qui ont principalement servi à changer des tuyaux puis à faire des infrastructures. C'est ça. C'était ça ma prochaine question par rapport à ce qui a déjà été fait. Oui. Mais là, ça y répond. C'est ça. Fait que là, de cette façon-là, qui ne viennent pas nous dire après, ben là, on a tellement fait, on ne peut pas continuer. Ce n'est pas vrai. Mais là, de toute façon, on arrive, là, le garage. Le garage, c'est la rue Mandel. 750 millions, Jerry, pour un garage. C'est presque un milliard. J'ai passé hier au garage. Les quenouilles sont en train de repousser. Il ne se passe plus rien. D'ailleurs, le terrain, je tiens à le mentionner, ça a coûté 300 000 de plus que prévu pour la décontamination, ce terrain-là. C'est un ancien dépotoir. Pas de dépotoir de matériaux secs, c'est un ancien dépotoir de sacs de vidange. C'est où, ça? À l'arrière du IKEA. À l'arrière du IKEA. Oh, OK. Je me souviens, quand j'étais petit, on allait à ce dépotoir-là porter des choses. Je m'en souviens très bien. C'était ça, des sacs de plastique qui pilaient un par-dessus l'autre. Ils passaient avec des camions et des pics pour essayer de les briser pour que ça rentre. C'est carrément... Ça a coûté 300 000 de plus que prévu de décontaminer le terrain. Fait que là, 750 millions pour un terrain, pour le garage sur la rue Mandel. Il y a eu une information. Tout à l'heure, je parlais à Mr. White, mais je n'étais pas capable. Je vais essayer de trouver la source. Je vous le redirai. Mais ce qu'on a su, c'est qu'à 8 milliards de dollars, il n'y a que 15 % de la population qui est en accord avec le projet. Ça veut dire qu'il y a 85 % des gens qui n'en veulent pas à 8 milliards. Non, c'est... Moi, je ne vois pas comment ils peuvent aller de l'avant avec ça. Moi, à matin, j'ai compris qu'il y aura... À matin, c'est réglé. Julien s'est échappé ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est clair qu'il n'y a pas de projet. C'est fini. C'est fini. Dossier réglé. Fini, fini, fini. Il y en a qui vont virer le dessous en jouant le verre. Mais initialement, c'était quoi? C'était 3 milliards le fédéral, le provincial et la ville. C'est quoi au début de tout? C'est ça. C'était 3 milliards. C'était 1,8 le fédéral. OK. La ville, c'est 10 % de la valeur du montant total qu'il faut qu'il paye. OK. Puis le provincial couvrait la partie du reste. Mais là, à 8 milliards, à 10 % pour la ville, c'est 800 millions. Où est-ce qu'ils vont prendre ça? Ils ont dompé 638 millions dans le cours du RTC pour essayer de justifier l'achat du matériel roulant. Là, le matériel roulant, au moins, on sait que dans la clause du contrat, c'est 5 millions de l'économie. Quand on est rendu dans des 8 puis des 10 milliards, 5 millions, possible. Oui, mais ils ont quand même brûlé beaucoup de cash dans le bureau du tramway. Ils ont brûlé du cash en publicité, des tramways puis des annonces. Durant la période estivale, ils avaient engagé une nouvelle équipe de promotion. Parce qu'avant, l'année passée, il y avait une équipe de promotion. Ils avaient pris un ancien autobus qu'ils avaient modifié. Oui, j'ai vu ça. Tu avais vu ça? Là, ils ont scrappé l'autobus. D'ailleurs, on a essayé de l'acheter parce qu'il était avant d'un moment donné. On aurait aimé ça, mais ça n'a pas fonctionné. Là, ils ont scrappé l'autobus. Là, ils ont mis une équipe des jeunes avec une tank qui parle du tramway et ces choses-là. Écoute, moi, j'avais des... Bon, c'est sûr qu'avec tramway et non merci, on a 12 500 personnes qui nous suivent. À chaque fin de semaine qui sortait, j'ai des gens qui m'envoyaient des photos avec pas un chat dans le kiosque. Ben oui, c'est ça. Le monde n'y valait rien savoir. Moi, honnêtement, je ne sais pas de vous autres et je pense qu'on en a déjà parlé. Je ne connais personne qui est en accord avec ce projet-là. Ben non. Si tu rentres du monde dans un kiosque et que tu veux que le monde soit content, tu mets des pitons en bikini train. Voyons, on est le 18 de juillet, je suis en vacances. C'est quoi, laissez-moi patience. Tu sais, le monde, ils ne veulent rien savoir de ça, c'est clair. Pauvres autres. Là, ce qu'on constate, c'est que le narratif, tu vois, ils sont en train de se préparer et ils sont en train de se bâtir. Ben écoutez, moi, je l'avais dit à ma dernière visite quand je suis venu vous voir, les gars, ils vont dire ben ça coûte trop cher puis vous voyez comment on est des bons gestionnaires puis blablabla, blablabla, mais écoute, si ça ne fonctionne pas du tout, je vais être le premier à m'en réjouir, je vais être bien content, mais tout l'argent qui a été dépensé, les acquisitions qu'ils ont faites jusqu'à présent, tu sais, ça a toujours été à l'envers cette affaire-là. Tu sais, le boisé, la roche belle, ils ont coupé plein d'arbres, matures, puis il n'y a même pas rien encore de concret. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme si tu me dirais, tu n'es même pas approuvé par la banque puis tu es rendu chez Canac en train de faire ta commande de trosses. Tu sais, projet complètement ridicule, mais bon, on va voir pour le reste, mais là, ce que j'ai constaté cette semaine, c'est vraiment le changement de narratif. Tu vois qu'on est en train de nous préparer. C'est une bonne nouvelle. Indirectement, oui. Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut pas aller de l'avant avec ce projet-là. Puis là, quand j'entends Valérie Plante qui vient nous dire que le tramway, c'est comme un autobus, ça fait trois ans qu'on dit ça nous autres. Tu sais, ce n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle est tirée dans la chaloupe du maire de Québec. Oui. Ça l'avait déjà fait aussi avant. Oui. C'est ça. Ça fait qu'elle, puis elle avait peut-être reprend... Parce que vous vous souvenez, elle avait prêté une partie de son enveloppe à elle qu'elle avait prêtée à la Ville-de-Québec pour le tramway. Peut-être qu'elle veut récupérer son enveloppe pour faire un prolongement de la ligne. C'est des enveloppes d'argent qui sont-tu drôles? Moi, ce que je trouve décevant là-dedans, Jeff, puis de façon générale, puis là, je regarde ce qui va se passer dans Jean-Talon. Tu sais, Jean-Talon, si tu me permets d'en faire une petite allusion. Normalement, je pense que Mr. White m'a dit qu'Éric a dit ce matin que normalement, on devrait avoir la présentation du candidat la semaine prochaine. Jean-Talon, on dit supposément que les sondages disent que c'est le PQ qui est en avance. Là, on a un avocat qui veut se présenter pour le PQ, mais on a su hier que cet avocat-là, il avait flirté avec la CAQ avant, mais là, ça a l'air que ça n'a pas fonctionné parce qu'il voulait avoir un poste de ministre confirmé, assuré avant l'élection. Ça, c'est le Bourdon syndrome. C'est incroyable. Comme Mme Bourdon. T'es qui, toi? C'est un coche-toué, là? Mais ce que je veux dire par ça, Jeff, c'est que, ça, ça s'appelait qu'au temps on est municipal au provincial qu'au fédéral. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a trop de gens qui s'intéressent à la politique uniquement dans le but d'améliorer leur sort. Ces gens-là ne veulent pas faire une différence. Ces gens-là ne veulent pas aider le monde. Oui, c'est le problème. C'est le gros problème. Ces gens-là, on, tu sais, ces gens-là veulent juste faire en sorte d'avoir une carrière avec une rémunération intéressante puis on va patauger là-dedans puis c'est pas des gens. Tu sais, moi, quand j'ai décidé de m'impliquer, j'en ai une business. Il n'y a pas d'affaires cool. J'en ai pas besoin. Je le fais parce que je t'ai écoeuré que mon argent, comme l'argent des autres, comme la tienne, comme celle de Jerry, on n'en a pas pour notre argent. On n'en a pas pour notre argent. C'est la raison pour laquelle je veux m'impliquer. Parce qu'à un moment donné, il faut en venir à la base puis faire en sorte que ça fonctionne puis arrêter de faire toutes sortes de patentes puis d'aller se promener partout dans le monde. Mais la meilleure décision que tu as prise, c'est de te présenter plus aux municipales parce que je comprends que le gouvernement du Québec joue dans nos vies de tous les jours. Sauf qu'on le voit, les politiciens, la réalité, c'est que ces gens-là sont complètement dominés par les hauts fonctionnaires. La machine. Toute la patente, tout ce que nous voyons en surface, c'est un genre de pièce de théâtre. Puis ces gens-là, dans le fond, ils ont zéro pouvoir. La chef du Québec, c'est la bonne femme qu'Éric Kerr traitait de toi et non. C'est Dominique Savoie. Dominique Savoie. La première ministre du Québec, c'est Dominique Savoie. Elle est rendue à la santé, elle. Elle est rendue... Mais non, elle est rendue on top. Elle, c'est la boss. Elle, c'est elle qui gère la place. OK. C'est quoi le titre de Dominique Savoie? Oui, c'est conseil exécutif. C'est comme la boss des sous-ministres. C'est comme la présidente du CEO, là. Elle avait... D'une entreprise. Elle, elle avait dit qu'elle n'avait pas d'ordre de recevoir du ministre. Elle avait déjà dit ça, elle. Ben oui. Je n'ai pas d'ordre de recevoir du ministre. C'est secrétaire générale du conseil exécutif. OK. Parce qu'à un moment donné, une crise d'incompétence, selon Éric Kerr, pas sortable. Puis, ils l'ont réintégrée pendant la COVID. Puis là, finalement, moi, je pense que c'est elle, la chef du Québec. Elle qui rentre dans le bureau à Legault à fouille dans le fridge d'air. Oui, oui, oui. Vous entendez ça, non? Oui, oui, oui. À boire. Elle, elle fouille dans les cigarettes à Isabelle. Oui. Elle, elle fouille dans le paquet, là. Oui. Là, Isabelle, qu'est-ce qu'elle fait là? Oui. C'est amoui, ça. Oui, c'est amoui. C'est amoui, ça. Oui, c'est amoui, ça. D'ailleurs, tu parles d'Isabelle, la femme du premier ministre. Je tiens à mentionner, j'ai su ça la semaine passée. Arrêté de fumer? Non. Avant, le comité de la capitale nationale tenait des statistiques sur le nombre de fois que le premier ministre était à Québec, à l'édifice Price pour savoir des gens et ces choses-là. Puis, depuis un an, ils ont arrêté de sortir la statistique parce qu'il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il paraît qu'Isabelle, elle n'aime pas ça venir à Québec. Ça m'a été confirmé. Depuis que j'aurai pizza et fermé, je comprends. Ben oui, c'était une maniaque de Djokovic. Ben oui, c'est bizarre. C'est une fille de Québec. Ça a l'air qu'elle n'aime pas ça venir à Québec. Elle n'aime pas venir à Québec. Non. C'est ce qu'on m'a dit. De source très bien informée. Ben, c'est quoi son problème? Je ne sais pas. C'est bon. Mais c'est vrai, là. Je veux dire, on voit le premier ministre qui est tout le temps à Montréal pour recevoir du monde. Il n'y reçoit quasiment jamais personne. Fitzgibbon, je pense Il est bien capable. Ça, c'est sûr et certain. Il est bien capable. Hey, le PCQ. Oui. La directrice, je ne sais pas trop quoi, c'est quoi le titre? Louis Soucy. Directrice générale? L'ex-directrice, elle a été remerciée hier. Moi, j'avais de l'info puis je sais que Éric m'avait repris. Fred, le maire, l'ancien maire de l'Île-aux-Grues qui a été candidat dans le coin de Montmagny qui est un gars exceptionnel, un pirate que j'adore. Oui. Il m'avait dit, Jeff, j'ai écouté tes commentaires sur la nouvelle directrice. Je suis plus ou moins d'accord. Oui, c'est vrai que c'est une ex-péquiste, etc. Mais parce que moi, j'avais eu de l'info de Montmagny même de gens qui la côtoyaient puis il y avait un petit côté autoritaire, un petit côté... Oui. Il y a un paquet de choses que je voyais puis les commentaires qui m'avaient été donnés, il y avait des commentaires des fois qui n'étaient pas très élogieux. Je n'en ai pas dit nécessairement. Ce n'était pas important à ce moment-là, mais j'ai quand même dit que c'était un drôle de choix puis que ça n'avait pas duré longtemps. Et finalement, ça n'a pas duré longtemps. Donc, il semblerait que la décision vient d'Éric. C'est ce que j'ai eu comme information. C'est ce que tu as eu. Bon, mais peut-être trop de réunions, trop de ci, trop de ça, je ne sais pas. Écoute, moi, je l'ai rencontré à deux reprises. J'ai eu des bonnes discussions avec elle. C'est sûr qu'on partait de loin avec la personne qui était là précédemment à son arrivée. Donc, au niveau structure, elle avait l'air plus structurée. Par contre, il y avait... il semblait... il y avait beaucoup de procédures. Beaucoup de procédures à ton point de telle. C'est ce que j'avais comme impression. Mais je ne peux pas dire rien de négatif pour les deux fois que je l'ai rencontrée. J'ai toujours eu des bonnes conversations avec elle. Elle avait l'air d'avoir une idée, mais ça semblait compliqué. un peu, ça grenouille. Il y a une couple de places un peu avec... Il y a du monde... Il y a des coins où il y a un mélange de toutes sortes d'individus, disons ça de même. Puis, il y a des coins un peu plus crainqués, un peu plus saucés un peu. Oui. Puis là, il y en a qui commencent à vouloir avoir la tête du chef. Moi, qu'est-ce que j'ai... En tout cas, je ne pense pas que la personne qui m'a écrit, c'est la personne qui est derrière ça, mais c'est juste que cette personne-là me dit « Moi, je suis dans tel comté et il y a de l'insatisfaction, puis il y en a qui veulent avoir un recall du chef, etc. » Moi, regarde, ma réponse est simple. Éric Duhem n'est pas parfait comme Trump n'est pas parfait. Hier, Trump n'a pas donné une bonne entrevue. Hier, du tout, du tout, du tout à Tucker Carlson. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Puis, regarde, j'en ai parlé amplement sur Prime. Peut-être qu'on prendra le temps de parler 2-3 minutes de ça tantôt sur Paul Live, mais il n'a pas été bon. Je pense que ça peut arriver. Je pense que l'entrevue a été mal guidée par Tucker Carlson, donc c'était un peu sauté comme chose. Poilièvre, des fois, pas tout le temps là, mais Éric, en étant peut-être pas parfait, comme il n'y a personne de parfait, c'est le meilleur gars pour mener le PCQ. Et si, parce que Éric Duhem est plus gros que le PCQ, et si Éric Duhem n'est plus dans le PCQ, il n'y a plus de PCQ. Ça, c'est clair? On est d'accord. On est d'accord avec ça, là. On est d'accord. OK. Bien, ceux qui essaient de jouer avec le... C'est sûr que le congrès en novembre... Ça va brasser. Ça va brasser. Ça va brasser. Ça va se le cacher, ça va brasser, parce qu'il y a une partie des gens dans certaines circonscriptions qui sont persuadés... Que l'élection a été volée. Oui. Qu'il y a plus que 600 000 votes qui nous ont été volés et ces choses-là. J'ai un petit peu de difficulté avec ça, ce narratif-là. Mais il y a des gens qui sont insatisfaits. Puis c'est sûr, il faut comprendre qu'à l'élection de 2022, bien, il y a une partie de la crowd du PCQ qui faisait partie des gens qui étaient très actifs au niveau de tout ce qui était au niveau du COVID, toutes les patentes. C'est sûr que ces gens-là se sont joints à nous parce qu'on était la seule... Ils cherchaient une place. C'est ça. C'est exactement ça. Sauf qu'ils n'ont pas senti qu'à l'Assemblée nationale, tu as ceux qui sont au pouvoir, mais tu as l'opposition qui ne s'opposait jamais. Là, ils ont dit, coudonc, dans le bâtisse, il n'y a personne qui parle pour nous autres. Il n'y avait pas de pression sur le gouvernement. Donc, ils cherchaient une place à aller, ce monde-là. À un moment donné, ils cherchaient une voie. Là, Éric arrive, il dit, OK, le Parti conservateur n'était pas à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas ce tag-là. Un nombre de votes qui est presque équivalent au Parti libéral qu'il y a une vingtaine de députés, puis nous autres, on en a zéro. C'est ça. Ça, ça n'a aucun bon sens. D'ailleurs, on parle de patente, puis je veux juste faire un petit clin d'œil, mais hier, je suis allé à mon nettoyage pour mes dents, puis j'ai été bien surpris de voir sur la... 650 $, non? Non, pas tard, mais sur la porte de l'ascenseur, ici, le port du masque est fortement recommandé. Tu vois que... J'ai collé à la shot. Il aimerait ça. Moi, j'ai collé à la shot cette semaine. Moi, j'ai dit... Moi, je peux te dire une chose. Moi, j'ai dit 9 septembre. Arrêt. 9 septembre, masque partout. Moi, je vais te dire une chose. Quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai sorti de l'ascenseur, j'ai dit, si tout le monde sont tous masqués puis qu'ils me demandent de mettre un masque, je reprends l'ascenseur puis je redescends puis c'est fini. Mais ce n'était pas le cas. Il n'était pas. Parce qu'il y a plein de places. La France en parle beaucoup. Les États-Unis, les grandes... La France. Tout le temps la France. Les universités américaines de Woke, ont de redemandé le masque dans quelques endroits, dans tout le campus. Si jamais c'est ça, moi, je vous dis, je le répète encore, et si je rentre une place puis qu'il y a des polices à rire parce que je n'ai pas de masque puis ils me crient dans le char, m'embarquent en prison, je m'embarque en prison. Moi, c'est assez. Il n'y a rien... Tout le monde sait que... On est d'accord là-dessus. On sait que le masque, ça n'a rien. Rien. En ce moment, il n'y a plus d'histoire. La COVID, ce n'est pas pire que la grippe. On se met à voir. On ne retournera pas dans cette histoire-là. Donc, si vous voulez niaiser avec ça, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je me suis fait vacciner trois fois parce que je voulais voyager puis je voulais être conforme, mais il n'y en aura pas d'autres. J'ai trois shots puis c'est assez. Il n'y en aura pas d'autres. Regarde, moi, j'ai été vacciné deux fois puis depuis ce temps-là, je rêve à trois minutes. On dirait que je suis dans une série Netflix. Il n'y en aura pas un troisième ni un quatrième, c'est clair. Oui. Non, non. Mais tu vois qu'il aimerait ça nous ramener dans ce temps-là. Oui, parce que c'est... Il aimait ça. Il y avait le contrôle sur tout le monde. Non, non, c'est ça. C'est symbolique. S'ils veulent remettre le masque, l'histoire, c'est que c'est symbolique. Ils savent que le masque ne change rien. Ils savent très bien. C'est pas des N95 ou des KZ95, je vois trop quoi. Si c'est pas des masques de même, le reste, ça donne l'absence, il ne l'humain rien. Ils le savent. Ils savent que le virus, c'est probablement même moins grave qu'au micron puis qu'on est tous... Moi, je l'ai pogné, ce virus-là fait des petits puis plus les nouveaux, c'est des copies de l'autre puis qu'il est de plus en plus faible puis qu'il est de plus en plus facile à pogner parce que c'est ça, un virus. Le docteur Lacroix nous l'avait conté. Donc, pourquoi la raison des masques? C'est juste pour nous montrer que c'est où qu'ils mènent. Comme les téléphones dans les écoles, pas parce qu'ils soucient des jeunes, ils ont deux idées derrière la tête. Un, montrer qu'ils font quelque chose puis qu'ils mènent comme le disait hier Joachimel. Mais l'autre affaire aussi, c'est être sûr que les Domiens, comme les Cubains, n'ont pas accès à l'extérieur. Ça, c'est mon... C'est terrible. Ben oui, mais je veux que je dis ça. C'est terrible. Comme je le disais hier puis je sais que t'as fait un audio avec ça, Mr. Wilde, que t'as mis ses réseaux sociaux. Aimez-vous mieux que vos enfants soient avec des téléphones cellulaires en train de découvrir le reste du monde, apprendre l'anglais sur leur cellulaire ou entendre une madame complètement à bout de souffle au bout de la classe qui n'a pas été chez la coiffeuse pendant cinq ans, pas maquillée, qui est dans son bureau un calendrier puis qui compte les jours avant sa retraite. Puis que la première affaire qu'elle parle, c'est les feux, les changements climatiques puis qu'elle est dans un territoire occupé. C'est le fun. C'est un terrain qui ne leur appartient pas. L'école dans lequel vous êtes actuellement, le terrain sur lequel l'école est bâtie, ce terrain-là nous n'appartient pas. Vous devez, en rentrant, remercier... il n'a pas été cédé, etc. Pensez-vous que nos jeunes vont apprendre plus avec cette bonne femme-là ou vont apprendre plus avec leur cellulaire? Posez-vous la question. Les cellulaires, c'est tannant. C'est un paquet de troubles, je le sais, on sait tout ça. Il y a moyen de gérer ça pareil. Mais entre pas de cellulaire et un cellulaire, je sais lequel des deux qui va être le plus allumé à la fin de secondaire. Celui qui va avoir le plus... C'est ce que je pense. Thank you, Steph, pour ton... Toujours un grand plaisir. On reste à l'écoute puis... Va t'occuper de ton bateau. Oui, là, je me suis... Exactement. Je pars, mais je m'en vais pour nous. Va t'occuper de ton bateau, ça presse. Bye-bye, merci. Steph Lachance, parti respect citoyen pour les prochaines élections municipales. Si jamais notre maire Barbu écoute, watch out pour le parti respect. On va te sortir. C'est le but. Thanks for listening to radiopirate.com Radiopirate.com Radiopirate Pirates Wanted Please stand up! Tiens-toi. Il y a sorte de boire que c'est aujourd'hui. Parce qu'on est jeudi. On lance le week-end tantôt. Hé, j'ai oublié de dire ça, on lance le week-end. Oui, l'aubergiste s'en vient. L'habitude, tu le dis le mardi, même pas le lundi. C'est vrai. Je suis rendu que... Le vin blanc. Jaillit le week-end. Il mouille tout le temps, c'est-tu, le week-end. T'as pas remarqué qu'il mouille tout le temps, le week-end? C'est sûr. J'ai rendu que j'aime mieux. Ça m'énerve quand tu lances le week-end. On dirait que t'attires l'appui. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Le gars qui est mort dans l'avion, là. Il est-tu mort? Non, on sait pas. C'est ça la fête. J'enreur. Il y a un million de patentes, là. Il y a des journalistes québécois conspirationnistes qui disent qu'il peut-être pas mort. Il y a l'autre aussi qui est... Il y a eu une entente avec Poutine. Poutine, il dit « Je veux plus t'avoir dans les jambes. » Mais on va faire une entente ensemble. On va faire semblant que t'es mort. Tu vois, tu vas te faire pousser les cheveux. Tu vas aller au salon de bronzage. Puis tu vas finir... Tu vas t'appeler Carlo ou Paco. Puis tu vas finir comme gérant d'un magasin de meubles en Argentine. On se fait attendre un peu, là. Tu sais, c'est... Tu peux t'éliminer du système. Je comprends. Tu veux dire, il y a moyen... Moi, si je sais que Poutine me court après, me va m'organiser pour mourir, tu comprends que je serais pas mort. Oui, mais moi, je pense même que... C'est la conspiration. Moi, je pense même qu'il y a une entente. Il y a un deal. On va dire « Fais-moi mourir, puis je veux plus être dans le trafic. » Ça veut dire « Fais-moi mourir fictivement. » On va dire « C'est une mise en scène. » Et là, moi, je vais finir justement tranquille quelque part à faire du bateau, puis aller à la pêche. Je veux dire, il faut le voir de même. La fin, c'est que lui, là... Evgeny, son prénom? Priogyn? Yeah, c'est ça. Evgeny. Lui, là, OK, quand il était jeune, lui, c'était un bomb. Un vrai bomb, là. Lui, quand il était jeune, c'était un super bomb. Et à un moment donné, il a fait des mauvais coups. C'est un gâche-cout de c'est minard, là. Ben, il a fait... Ouais. Lui, il a fait neuf ans de prison dans sa jeunesse. Il a fait quand même de prison, là. Neuf ans de temps. C'est pour ça que lui, il est chum. Il y a beaucoup de... À la base, il y a beaucoup d'amis du monde weirdo, un peu. Le groupe Wagner, c'est beaucoup de gars weirdo, là. Ben oui. C'est des mercenaires. Ben oui. Il faut le dire de même. Donc, imaginez-vous, là. Le gars, il sort de prison. Il y a une claque puis une bottine. Le gars, il n'a rien. Le gars, c'est un gars inconnu, ce gars-là, là. C'est un no name qui a fait de la prison. C'est un bomb. Il sort de prison, mais pour vivre. Pour vivre. À un moment donné, il dit, ouais. Je vais arrêter d'être bomb, puis ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à travailler. Lui, c'est parti à un stand à hot dog. Pour vrai, là. À Neuville? Non. Il a-tu déjà pogné le colonel à l'autre bord de la rue? Non. Il m'a pogné un plus dur que lui. Oui, le colonel, il a l'air assez craqué à l'autre bord de la rue. Oui, c'est ça. Il s'est parti à un stand à hot dog à Saint-Pétersbourg. OK. Je ne savais même pas que les Russes manraient des hot dogs. Oui, ils mangent hot dog. Hot dog à la Russe, là. OK. Donc, entre deux racettes de bois. Ils n'ont pas le droit d'avoir la recette. C'est une saucisse qui entoure un pain. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais d'après moi, en Russie, c'est de la vraie saucisse. Mais là, lui... C'est de la saucisse de gens contre le pouvoir. OK, c'est ça. Oui, oui. Donc, lui, lui, pour revenir dans le droit chemin, si je peux dire, lui, il a un stand à hot dog. Et là, il n'y a pas juste un stand. On va dire, il y a deux stands à hot dog. On va dire, il y a trois stands à hot dog. Puis, sa petite business, elle ne marche pas pire. Lui, il s'est ramassé de l'argent, il s'est ramassé des fonds. C'est son histoire pour vrai. Il s'est ramassé des fonds et avec un autre chum, ils se sont partis à un restaurant. Du coup, il n'est parti de rien. Il est parti de la prison puis il s'est ramassé dans un restaurant. Là, il y avait un restaurant qui avait de l'allure. Il a décidé de faire un restaurant un peu plus huppé. Au début, c'était un restaurant ordinaire. Après ça, il a décidé de faire un restaurant un peu plus chic. C'était à Saint-Pétersbourg. Mais qui va manger dans les restaurants chics? Des fonctionnaires. C'est les fonctionnaires russes. Je veux dire, les fonctionnaires russes, ils ont des bons salaires, comme ici. Donc, les fonctionnaires. Et qui était fonctionnaire? Vladimir Poutine. C'est un fonctionnaire, lui, Poutine, avant. C'est un coup d'accès dans la machine. Mais oui, c'est un fonctionnaire. C'est pas un ancien du... Comment ça s'appelle? Du KGB. Oui, mais dans le temps, il était fonctionnaire pour... Avant ça, il était fonctionnaire. Avant ça, il était fonctionnaire pour la ville ou ce qu'il était là. Fait que lui, Poutine, il avait mangé là comme fonctionnaire avec l'argent des citoyens. Et donc, il avait mangé là tout le temps. Puis c'était un restaurant chic. Fait que là, ils se sont mis amis les deux ensemble. Lui, il était propriétaire de restaurant. Comme tout bon propriétaire de restaurant, t'es bon client, tu vois, il était amis un peu avec lui. Et là, lui, il était toujours restaurateur. Poutine monte. Je n'ai pas le timeline. C'est-à-dire qu'il y a des années passent. Mais Poutine, à un moment donné, il monte au KGB. Poutine, il devient le grand boss de la Russie. Et qui qui sonne à la porte du grand boss de la Russie? Priogine. Allô? Mon chummy. Le Poutine, il dit, ben oui, body, le gars du restaurant. Poutine, il l'a engagé puis il en a fait comme son chef, son gars qui s'occupe des cuisines. Par la suite, lui, il était dans la cuisine. Il s'occupait de la bouffe. Il s'occupait des affaires. Vérifiez pas que Poutine se fasse empoisonner aussi. Mais il était là-dedans, lui. Donc, il était ami avec Poutine. Ami assez intime quand même. Et c'est par la suite son amitié avec Poutine. Là, il a lâché un peu la cuisine. Là, il est allé cuisiner ailleurs dans le monde. Genre, aller tuer du monde en Afrique. Tu comprends? Donc, il est devenu un genre de police, cache pas une police. Ils ont toujours dit que la restauration mène à tout. Voilà, exactement ça. Donc, lui, il était payé pour aller faire les sales jobs des Russes dans des pays. Et là, il a dit, t'as peu, moi, je vais faire la sale job pour le gouvernement, telle affaire, telle affaire. Lui, c'est parti de business. C'est ça, le groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est des mercenaires que t'engages. Donc, lui, il est venu multimillionnaire avec des contrats du gouvernement russe et d'autres pays louches aussi, d'autres pays, et pour faire la police, puis de, autrement dit, exemple, t'as un gars en Afrique qui s'en va en élection. Mais le gars, il veut gagner ses élections. Le problème, c'est qu'il doute un peu du monde autour de lui. Il engage le groupe Wagner qui va y mettre de la sécurité. Il va se débarrasser de deux, trois bouffons dans l'opposition. Ça veut dire, il fait du ménage. Il les enterre. Des fois, il les enterre vivant. Mais il les enterre. Puis là, le gars, il rentre au pouvoir. Il vient d'être élu. Là, le groupe Wagner s'en va. Ils ont fait le job. Vous comprenez ça? La sale job, qu'ils appellent. C'est ça. Mais lui, Priegin, il est parti comme ça. Donc là, je viens de vous raconter son histoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est mort ou pas mort? Genre, on suppose qu'il est mort. Mais ils n'ont pas de corps encore. Mais oui, c'est ça. Puis il doit être pas mal brûlé. Bien, parce que là, tout ce qu'il y a aux dernières nouvelles, c'est qu'il était listé sur la liste des passagers. Oui, c'est ça. Jerry Pizza, il était listé sur une liste des passagers hier aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Tu comprends? Il est là le matin et il nous parle. Oui. Mais c'est ça. Mais non, c'est pas très clair. Là, c'est pas clair encore. Non. Fait qu'on peut se calmer un peu. Moi, si quelqu'un, t'as un peu d'argent à mettre dans une gageure, mais pas dans une gageure. Il peut rebondir, tu veux dire. On peut le revoir. Ça se peut qu'on le voit marcher dans la réussite. C'est ça. Il pourrait sortir du bois en face. T'as un nouveau voisin. Oui. Mais le gars, il est plus chauve. Tu veux dire, il a changé un peu. Il s'est snappé des cheveux comme le gars dans le journal. Il vient se présenter, mais il a un drôle d'accent. Oui. Ça, ça se cache mal, l'accent. L'accent, ça se cache mal. Oui. Je viens de chez Bogamont. C'est ça. Oui. Comme, il y avait un Italien avec un gros accent, puis chaque fois que le monde demandait, c'est quoi ton nom? Puis il parlait d'Italien. Il disait toujours, Benoît Tremblay du lac Saint-Jean. Oui, tabanak. Oui, Benoît Tremblay du lac Saint-Jean. C'est si bon. Ça, c'est... Oui, en tout cas, regarde. Je sais qu'il est probablement dedans, mais je veux dire, on fait... C'est dans des pays très douteux. Tout est un peu... Voilà. Moi, j'ai de la misère à croire que le gars retourne en Russie, c'est le bout qui me fait entrer dans l'histoire de complotistes un peu. la tête de ce gars-là... En passant, ce gars-là a été la coqueluche des médias québécois pendant une journée. Oui. C'est une crise de salaud. Quand il y a eu la rébellion, c'est un des pires... qui n'a pas sa boule. Et pendant 24 heures, les innocents journalistes québécois et de médias québécois ont trippé sur ce gars-là qui est une des personnes qui a tué le plus de monde sur la terre. C'était leur héros. Oui, c'était leur héros. Tu parles d'une gang de cas. Il aïste tellement Poutine... Mais tu parles d'une gang de cas. Il y a l'autre bouffon, c'était une méga-star. Ben oui. Le bouffon, il est en Afrique. Tu ne sais même pas s'il a peut-être tué... Il a décimé des familles. Ben oui. Hé, mais là, on ne se réjouira pas trop vite. On pense qu'il y a eu un coup à Moscou. Tout le monde est énervé. Ah, les filles à la TV. Arrête canne. On n'a pas de confirmation. Elle est chiquée. Mais là, on aurait peut-être un coup d'extraordinaire Poutine. Il déteste Poutine. Oui, mais le gars qui est allé... Le gars qui voulait la chaise à Poutine, c'est un charognard. C'est un... Donc, j'ai l'amuse à comprendre que ce gars-là serait retourné en Russie. C'est là-dessus que je me base dans le sens que moi, je pense qu'il a voulu... Il a voulu... Il a voulu s'en aller en vacances. Mais il veut pas de stress. Fait qu'il a dit « Fais-moi mourir puis je vais avoir une autre identité puis garde. » Je l'ai dit, on a parlé tantôt avec Jay The Pilot. J'ai dit... Moi, mon feeling, c'est que... Écoute, des corps morts, il y en a plein. Avec la guerre en Ukraine, au pire, tu ramonces... Tu trouves une couple de Russes. Il y en a des Russes dans des champs qui ont été... Ils ont fait planter une balle dans le fond. Tu trouves des Russes. Souvent, si tes Russes n'ont pas de dents, tu t'arranges les propres de tes dents à toi. Tu te visses... Tu fais visser ces dents-là d'un corps russe. T'en mets 7-8 dans l'avion. Un gars chauve. Tu t'arranges que l'avion brûle assez puis qu'il y a finalement il reste juste les dents. C'est ça, là. Puis le pilote, à un moment donné, quand c'est le temps, lui, le pilote, il a un parachute. Merci, bonsoir. Puis là, l'avion plante. Problème de moteur. Et là, ils s'en vont. Les corps sont brûlés au complet. Il reste juste des... Il reste juste des scalettes. Puis là, il tchèque les dents. Hop! C'est les dents de chose. Yes, il est mort. Ben non, le gars, il a un tiki bar, si c'est quelque part, dans le Pacifique. Ben oui. Au Vanuatu. Il est à Vanuatu. Il a acheté une franchise de Margarita Ville. Oui, oui. C'est ça. Il est à Miami. Il a un gilet rose. Vaut son cœur. Jimmy Buffett est en arrière puis je joue le dune. En parlant de gilet rose puis de son cœur, moi, je connais rien là-dedans. Je connais absolument rien là-dedans, mais il faut que tu m'aiguilles un peu. Est-ce que tu connais Zlatan Ibrahimovic? Oui, ça, c'est une méga star du soccer. OK. Lui dit que... Ça, c'est une super grande gueule. Ça, c'est comme un genre de méchant. Tu sais, à la lutte, il y a des bombes des méchants. Oui. Lui, il fait partie des méchants du soccer. OK. Ils ont posé des questions. Ils ont dit, ouais, puis Messi à Miami. Jouer au soccer à Miami. Comptez des buts à Miami. C'est même plus facile de boire de l'eau. Il dit, si Messi pense qu'il est le meilleur joueur de football dans le monde parce qu'il score des buts à chaque game en jouant contre des acteurs et des acteurs pornos, bien, moi, il ne m'a montré aucune évidence qu'il est le meilleur. Donc, lui, il dit que le calibre en Amérique est tellement mauvais. Il dit, des acteurs pornos qui jouent dans le club, il dit, tu oublies ça, là. Il dit, facile de compter des buts, là. Il dit, n'importe qui peut compter 7 buts dans ce dégue-là. Donc, ça joue, ça commence à jouer du coude un peu, là. Ça joue du coude. C'est sûr que la quantité de fric qui était déballée, là, puis, je veux dire, c'est le gros show, là. Même encore hier, ils ont gagné, là. Ils perdaient 2-0, là, ils sont revenus, là. Ils sont revenus, ça a fini 3-3. Non, 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 c'est pas fini, ça, là. Non, non, non. Là, c'est la saison qui continue, là. Là, c'est la saison. Comment ça, la saison continue? Vas-y. Ah, t'es pas branché. T'es pas branché. Il avait fait un genre de tournoi. Ils ont gagné le tournoi, mais là, c'est comme la saison régulière qui reprend. Ressaye-toi, Mr. White, après, moi, t'es là. Ah oui, je suis là. Ah, voilà. Yes. C'est ça, il a fait un tournoi, mais là, son revenu dans la ligue. Là, il continue de jouer dans la ligue. Oui. Je comprends rien. Mais tu sais, ton gars, ton gars, tu parlais tantôt, Ibrahimovic, quelque chose, là. Ça, c'est un Suédois, mais il a déjà joué dans la MLS. Ah oui? Un petit peu, là. Il a joué avec le LA Galaxy. OK. Je vais aller voir sa fiche, il a été si bon que ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, ça, effectivement. On laisse finir pour le sujet du russe pas fin. J'ai une patente des casinos. Casinos de Montréal. Il paraîtrait qu'il y a beaucoup d'histoires à écrire sur le casino de Montréal. Oui, je sais. Ça, c'est... Les clients qui sautent les troupières, les troupiers qui sautent les femmes des clients. Mais non, ça, c'est... Non, il paraîtrait que c'est... Les gros joueurs connaissent très bien les croupiers. Bien, de ce que je comprends, les troupières vont en vacances avec les clients dans le sud. Oui, c'est ça. Un peu spécial. Mais... Mais là, le casino de Montréal, il essaie quelque chose. Capote, t'sais. Mais tu sais, vous le savez, là, sur le web, un peu partout, tu peux jouer au slot machine OK, tu vois-tu un site un site des gambling, n'importe quel site des gambling. L'Auto-Québec, tu peux aussi. Exactement. Le site de L'Auto-Québec, tu peux, je pense. Oui, c'est ça. T'as les sites de gambling. Mais l'affaire, c'est que quand tu joues à la machine sur un site internet de gambling puis tu joues à la machine, qu'est-ce que t'as devant toi? Bien, c'est un logiciel. En fait, c'est une machine. C'est une image d'une machine avec un logiciel. C'est un jeu. C'est comme un jeu vidéo, en fait. Est-ce que les séquences sont déjà toutes faites d'avance, je pense? Pour le logiciel, tu veux dire? Oui. Oui, il y a d'autres qui disent, ils payent la machine et on la met à tant de pourcentages puis elle paye à tant de pourcentages puis ils mettent un gros lot aux trois mois. Pour que, des fois, le cumulatif se gagne aux trois mois pour montrer au monde qu'il gagne de temps en temps. Oui, il faut que ça gagne. Oui, il faut que ça gagne. C'est ça. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un logiciel. Je veux dire, c'est que c'est un programme, c'est une programmation. Mais là, l'Auto-Québec, il tombe dans un autre monde. Non, c'est capoté ce qui se passe là. Je vous le dis. Là, c'est le nouveau site de l'Auto-Québec. By the way, je pense qu'il vous donne 25 piastres pour ouvrir votre compte. Oui, il y a un 25 piastres. Je pense que je ne suis pas tant de même. Là, l'affaire, c'est que, imaginez une seconde. Dans le casino de Montréal, il y a une salle. qui est fermée puis il y a 20 machines dans le salle. Chacune machine a une caméra qui plombe sa machine. Donc, les personnes à la maison jouent sur une vraie machine de l'Auto-Québec. OK, genre virtuelle à distance. Mais elle n'est pas virtuelle. Tu vois la caméra réelle. Elle est réelle. C'est ta machine à toi et tu es capable de la faire fonctionner à distance, mais elle tourne pour vrai. Oui. Les cerises, elles tournent pour vrai dans le casino. Vous ne vous comprenez? C'est une machine réelle puis c'est une caméra. Toi, tu regardes la caméra. Toi, tu regardes la caméra puis tu embarques sur la machine. Oui. Là, moi, je me disais, là, j'ai eu une réflexion. Qu'est-ce que c'est un peu? C'est quoi ce kit-là? Tu sais, t'as une machine avec une caméra qui filme puis là, t'embarques là. Mais il y a une raison à ça. Il y a une raison qui est très, très simple. Quand tu joues virtuellement, on peut être un million de personnes à jouer sur la même machine. Entends-tu? C'est un logiciel, c'est un jeu. Il t'a qu'un monde en batte. Mais là, c'est comme au casino. Quand la machine est occupée, tu ne peux pas jouer dessus. C'est pareil comme au casino. C'est une vraie machine physique qui est utilisée. Donc, il y a 20 machines différentes. Mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi le buzz? Le buzz, je vais te dire, c'est quoi? Quand tu parles à un parieur, eux autres, ils viennent fous de savoir qu'ils ont rempli la machine puis que le bar ferme. Tu sais, un gars qui parie, un gars qui s'en va au bar du coin. Ah oui, il a mis 500 piastres, mais il n'a pas payé encore. Il n'a pas payé encore. Le gars, quand le bar ferme, il faut qu'il parte. Il est trois heures, le bar ferme. Tu t'en ailles. Il y a une chose dans la tête, le gars. Revenez le lendemain. Le bruit parce que le bar ouvre à 11. Le lendemain à 11, il est là parce que lui, son 500 piastres, il va aller le rechercher. Il dit, Chris, c'est moi qui l'ai bourré à la machine. Je vais aller le rechercher. Virtuellement, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas ce feeling-là. Mais là, tu vas avoir le feeling que si tu bourres la machine, mais tu ne pourras pas... Ça va être difficile de débarquer de la machine. Je vais te mettre 2000 dedans. La machine est réelle. Donc, il y a quelqu'un en arrière de toi, il y a une liste d'attente en arrière de toi qui attendent pour jouer. Là, tu te dis dans ta tête, attends un peu, si je débarque de la machine, le gars en arrière de moi, il va embarquer puis lui, il va la faire cracher parce que c'est une machine réelle et non... C'est une vraie, vraie machine. Ah oui. Le feeling est complètement différent. Je n'ai pas de misère à le croire. L'Auto-Québec commence ça, puis je vous le dis, ce n'est pas fini. Là, ils font un test avec 20 machines. Watch out dans l'avenir, ça va être des parcs de machines avec des caméras pour plumer le monde. Je vous le dis. Ils vont chercher le sentiment de j'ai bourré la machine et je ne peux plus la lâcher. Ça, tout parieur est pogné avec ça. L'Auto-Québec, 25 piastres, je pense qu'il vous donne si vous voulez starter la bâtonne. Oui, ça, c'est le plus mauvais 25 piastres en cadeau que vous n'aurez jamais eu de votre vie. Peux-tu prendre le 25 piastres et ne pas jouer et juste le prendre? Non, pour jouer en ligne. Non, c'est ça. Pour jouer en ligne et les travaux, il y a un petit 5 à un moment donné. Oui. Moi, je suis allé au bout de ça. Il y a une grosse trade dans les finances. Subway a été vendu. Oui, c'est quasiment deux ans qu'elle est en vend. Oui, c'est un deux ans certain. Là, c'est Roke Capital qui les achète. Je pense que c'est 9,6 milliards. C'est quand même une grosse patente. C'est pas mal moins cher que ce qu'il voulait au départ. Je ne sais pas au départ ce qu'il voulait avoir. Je pense qu'il voulait avoir 13, 14 milliards. 13, 14. Hé boy, moi, c'est ça. C'est vrai que il y a des… Ils ont changé un peu. Ça brouille leur menu. Ils l'ont changé. C'est des sous-marins. Tu peux encore avoir fait ton sous-marin, mais ils ont toute une gamme de sous-marins déjà faits. Ce n'est pas déjà fait. Ils les font sur place live. Mais plus upgraded. Tu n'as plus besoin de choisir tout ce que tu mets dedans. Tu comprends? Ils ont déjà des noms. Il y a un nom, exactement. Il y a des olives noires, des piments, il y a telle viande et telle patente dedans. D'après moi, ça va juste plus vite. Mais tu peux aussi refaire l'ancien système au complet et mettre ce que tu veux dedans. Mais Rogue Capital, ils sont basés à Atlanta. Mais c'est un empire de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a du Arby's, il y a du Sonic, Culver's, Duncan. C'est eux autres, ceux-là. Culver's, ça marche donc bien, ça. Tu ne connais même pas ça. Culver's, c'est pas mal une des places à burger. Pourtant, les burgers sont corrects. Mais c'est la crème glacée. Ils ont la crème glacée à Costaire. C'est ça. Crème glacée à Costaire. Il y a de la crème glacée qui change quasiment à trois jours en vedette. Mais Culver's, sérieux, moi j'en ai un à deux pas de chez nous à pied, c'est la simple. Il y a du monde là. Il y a du monde là, c'est fou. Tout le temps de la journée en plus, parce que des fois, on va chercher une petite crème glacée. Dans le milieu de la journée, c'est la crème glacée. Après ça, tu as les burgers qui embarquent. Ça marche, tempête ça. Tempête, tempête, tempête. Sonic aussi, c'est gros. Moi, j'adore Sonic. Ça, c'est un drive-thru, pas un drive-thru, mais comme AW en le temps. un burger avec deux tranches comme l'AW dans le temps. Comme l'AW dans le temps. Mais tu sais, un burger, as-tu déjà vu ça, Jerry? Burger avec les deux tranches carrées? Non. Les deux tranches de sandwich. C'est pas un pain-burger, t'as deux tranches de sandwich. Ben oui. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Tu fais ça chez vous quand t'es mal pris, t'es plus de pain-burger. Oui, il te reste du steak à chier. Oui, c'est ça. Et je sais que souvent, les gens vont chez McDo et ils se prennent un genre d'Oreo, tu sais, le cookie dough. McFlurry. Oui, McFlurry. Et le McFlurry, qui n'est pas McFlurry, qui est un Sonic Flurry, celui de Sonic est meilleur. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben c'est très, c'est très, celui de McDo est très bon. Mais je veux dire, celui de Sonic est très, très, très bon. Je suis sûr que si tu manges chez Sonic à tous les jours, tu vas reprendre 50 livres. Mais c'est très bon. J'ai un update sur le Suédois. le joueur de 5 ans qui a critiqué Messi. Ibramovic, là? Il a le droit de critiquer Messi. OK, il a compté beaucoup de buts. Tu sais, au hockey, un joueur de hockey qui compte un but par match. C'est bon, ça? C'est très bon. Ben lui, il a joué 58 games à MLS, compté 53 buts. OK. OK, OK. En deux saisons. Donc, j'imagine que lui, il sait que c'est des anciens acteurs ou des acteurs porno en shape qui jouent ça. Des acteurs porno. Ben c'est lui qui dit ça. En jouant avec... Elle est à deux équipes. Oui. Elle est à deux équipes. Oui, deux équipes. Deux équipes. Donc, il doit y avoir un du côté d'Anahim puis un du côté de... C'est sûr, il y a une grosse scène. Oui. Bon, il y a beaucoup de Latinos, donc beaucoup de maniaques de soccer dans le coin. Il y a beaucoup de porn aussi. Oui, mais on finit avec quoi, Jerry? D'ailleurs, cette affaire, une affaire de boursicotage comme ça. Urban Outfitter, c'est la chaîne de magasins de linge. Ils ont plusieurs brands, eux autres. Ils ont anthropologie. Je me disais... Est-ce que c'est canadien, ça? Non, c'est américain. Parce qu'il y en a-tu aussi au Canada? Je pense que oui. Il y en a, hein? Oui, je pense que oui. La fin, c'est que beaucoup de stocks pas chers. Oui, ça, il y a certainement ça, mais là, ils ont... Hé, ma fille, elle a commencé à commander du stock sur Timou. Prête! Oui! Ah ben... Elle me dit que tu peux avoir plein de stocks gratuits. Euh... Moi, j'ai pas remarqué ça, là. J'ai pas... En tout cas, ce que je comprends, à moins qu'elle soit soignée, elle m'a dit, non, Timou, il y a un moyen que si tu commandes des choses... Ils donnent des gratuites. Ils font des gratuites. Ils les partages à cinq personnes. Ils sont gratis. Ah! OK. Ils sont en mode. Eux autres, leur plan de développement, ils est le même. On paye le stock que tu commandes, mais tu le répands sur tes réseaux sociaux, puis ils grossissent de manière organique leur nombre de clients. comme ça, ils sont bien agressifs sur les réseaux sociaux. Ben oui, c'est l'enfer. Donc, beaucoup de cochonneries pas chères. Urban Fitter, c'est Hot Fitter? Il y en a un à Québec. Il y en a un à Québec. Je pense qu'il est Laurier. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ah! OK. C'est que les affaires pour aller... pour jouer dehors? Ben, c'est du linge. C'est comme... Jeans... Je suis... Oui, c'est ça. Casual. Casual. Exactement. OK, OK, OK. Ah, il y en a un sur Saint-Joseph. The Pregnant Mom. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, oui. Ils ont plusieurs, c'est ça. Ils ont plusieurs... Je pensais qu'il y avait un à Place Laurier. Le fait, c'est que la compagnie a des ventes records. Peut-être aussi. Là, tu te dis, coudonc, t'es dans... Tu sais, on s'entend-tu qu'ils sont dans Guigny, ils ont des ventes records. Il y a quelque chose. Il y a quelque... Moi, tu sais comment je suis. Moi, je suis un fouineux. Tu sais, ventes records, t'es dans Guigny, puis on mini... Entends-tu que le monde fait attention à leur argent? Bien, c'est les filles. C'est les filles. Le nom, c'est freepeople.com. Si tu voulais savoir où ça s'en va, la mode, c'est qui qui fait la mode? On ne sait pas. Mais c'est les femmes qui font la mode, en réalité. C'est-à-dire, tu passes de taille basse à taille haute. Ce sont rendus qui ont la taille en dessous des seins. Ça veut dire... La mode, là, qui est qui drive la mode? C'est les femmes. C'est-à-dire... Et là, le style... Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le mot. Le style bohémien arrive. Free... Free the nipples. Non, c'est freepeople.com. Vous irez voir les vêtements. Beaucoup de styles bohémiens. Free the nipples, c'est meilleur. Donc, des grandes jupes, justement. C'est le retour des grandes jupes bohémiennes, là, tu sais. T'es habillé un peu plus slack. Un peu comme des années 60 et 10. Ça veut dire qu'il y avait un style un peu plus... justement bohémien, là. Ils vont dire que ce style-là arrive, là, et eux autres, ils en profitent. Écoute, depuis que la compagnie existe, c'est le meilleur trimestre qu'ils ont eu. C'est complètement capoté. Ils sont danguenés, là. C'est vraiment spécial. Et c'est à cause de freepeople.com. Oui, bien oui. Dans la région de Québec, il y a juste celui que tu parles. J'imagine qu'à Montréal, il y a une couple, là. Mais OK, c'est parce qu'aux États, c'est très populaire, là. C'est très, 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 très big. OK, ouais, ouais, ouais. C'est pas du... C'est quand même du beau stock, je pense. Il y a quand même... Il y a l'heure d'avoir des belles affaires. Oui, mais je pense que les prix sont corrects. Ça se peut-tu que les prix sont corrects? Jerry? Oui, les prix ont de l'allure. Pour revenir à une histoire de casino, vite, vite. Inside the Edge, a professional blackjack adventure. Ça, là, c'est un documentaire sur Prime qui est vraiment, vraiment bon. C'est un... Ils suivent un joueur de blackjack aux États-Unis qui habite à Vegas puis qui, lui, compte les cartes. OK. Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est interdit, effectivement? Mais ça lui prend du temps un peu avant de s'en rendre compte. Oui, ça presse. Mais des fois, ça lui prend pas beaucoup de temps. fait qu'un moment donné, je vous contrerai pas tout le documentaire, mais ça part que le gars, il est au casino et tout ça, on le suit à caméra cachée et tout ça. Puis là, il joue au table de blackjack puis il compte, il compte, il compte. Puis là, il devient un gros joueur. Il joue dans les grosses tables. Il devient un high roller. Fait que le casino aime ces joueurs-là jusqu'à un certain niveau parce qu'il attire d'autres gros joueurs autour. Il attire d'autres gros joueurs. Puis le gars, il donne un peu un spectacle en même temps. Fait que le casino l'aime jusqu'à temps que le casino t'aime plus puis qu'il te crisse dehors. Puis après ça, là, il s'en va dans un autre casino puis là, il se fait, mais le gars gagne sa vie de même. À un moment donné, il est brûlé à Vegas. Ils ont un livre. Il y a un genre de black book. T'es fiché. T'es fiché avec ta photo puis tes différentes casquettes que t'as mis puis tes fausses moustaches puis ça, puis ça. T'es fiché puis tous les casinos se partagent ça. Le gars, il part pour un gros tour complet des États-Unis avec son Winabago. Il va tout faire les casinos puis il dit, je donne un dernier coup. Ah oui! Puis il se pratique. Quand il joue pas, il retourne dans son motorisé puis il se pratique à jouer. mais c'est complètement fou. Puis lui, il calcule les cartes puis il a un taux de succès. Puis il est millionnaire avec ça. C'est incroyable. C'est malade. Ça, c'est sur Amazon Prime? Ouais, écoutez ça. C'est vraiment bon. Ça dure comme une heure et demie. OK. On a une pause. On vient dans un instant. On lance le week-end dans quelques minutes avec notre chum, l'aubergiste. Il y a quelques affaires aussi. Je vais vous parler de Trump hier avec Tucker Carlson dans l'espoir de deux minutes avant de lancer le week-end ici même sur Radio Pirate Live. 100% Pirate Pirate Radio Pirate Pirate Radio Pirate L'aubergiste L'aubergiste pour les gens qui ont suivi. Je ne sais pas si tout le monde l'ont suivi, mais d'après Twitter, X maintenant. Donc, moi, je mélange les deux parce que je ne suis pas certain que je suis encore persuadé que tout le monde connaisse le mot X pour l'application de Twitter. Si je regarde sur le compte de Tucker Carlson, la soirée qu'a présenté Tucker Carlson en même temps que le débat républicain hier que notre ami Jay The Pilot a écouté. Donc... Ouais, un peu boring par poutre, mais... Oh oui, ben écoute, Trump n'est pas là, mais je comprends très bien Trump de ne pas aller là. Il y a trop de monde. Si Trump a peut-être... Trump devrait être contre deux, trois personnes, c'est-à-dire Decentis, le gars que j'oublie, le gars de l'Inde qui est vu comme étant probablement le gagnant du débat d'hier. Puis peut-être... Je ne sais pas, moi, Chris Christie ou je ne sais pas trop qui, mais t'en mets trois, quatre. Vivek, que beaucoup de monde ont aimé hier. Mais Trump dit, regarde, c'est parce que je mène par 50 et 60 %. Je ne vais pas me péter la gueule là. Et on le comprend très bien. Sérieux, il n'y a pas d'affaires là. Moi, je donnerais tout de suite... Je réglerais ça tout de suite. Au lieu que tout le monde se salisse et que tout le monde se fasse mal et que ça fasse mal au Parti républicain. Je réglerais la patente tout de suite. C'est Trump qui vous représente. Puis les chances qu'on gagne contre Biden, c'est ça le plus important. C'est Trump qui est ça. Puis go for it avec Trump. Go, 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 go. Cela dit, cela dit, j'aime sa campagne de pub. Est-ce que tu l'as vue, la campagne de pub de Trump? Moi, je ne l'ai pas vue. Moi non plus. Ça s'appelle Back on Track? Non. Back on Track. C'est nouveau, ça? J'ai quand même l'impression que ça peut-être partir aujourd'hui. Tu sais pas de la voir sur YouTube. Je l'ai vue sur Fox News. Y a-t-il une toune? Ça semble un peu... C'est un peu le style Top Gun. Il y a des jets à la fin clèvre. OK. C'est très Top Gun. Moi, je trouve que cette campagne-là, elle est right on target. C'est exactement ce que ça prend pour battre le gars qui pue sur le poste, qui dort dans un souper alors qu'il devrait être très réveillé parce qu'il mange avec du monde. Ils viennent de perdre leur maison et qu'ils vivent des tragédies. Un gars qui est complètement plus lourd. Il faut battre ce gars-là parce que ça dépend de... Là, on est au cœur de l'aventure woke des États-Unis d'Amérique. Ça prend quelqu'un qui ramène ça. Il faut arrêter la guerre entre la Russie et l'Irak. Ça prend un gars qui est contre la guerre. Ça prend Trump. Ça prend Trump. On aurait une vie très différente si Trump avait été réélu en 2020. Et là, depuis trois ans, on en paye le prix avec un président qui est une loque humaine, carrément une loque humaine. Mais si Trump fait ce qu'il a fait hier avec Tucker Carlson, on en a discuté pas mal sur le Prime, et on est venu en conclusion à la fin que... Tucker Carlson, c'est un gars extraordinaire. Moi, j'adore ses entrées avec son télésouffleur. Les textes avec qui il travaille avec son équipe sont bien léchés, bien rendus. C'est probablement un des meilleurs pour livrer un éditorial que je n'ai jamais entendu de ma vie. Là-dessus, c'est sans contredit le best. Mais pour les entrevues, il est un peu average. OK? Les entrevues, c'est dur. C'est sûr que tu dépends toujours de la personne que tu interviews. Mais aussi, tu fais une interview et tu es peut-être plus le modérateur qu'intervieweur. Puis je comprends l'histoire là-dedans aussi. Trump est dominant comme homme. Puis lui, vu que Trump savait que Tucker Carlson l'avait planté une couple de fois dans des textos, dans le procès de Dominion, on a vu ça. Il veut se reprendre un peu. Donc, il n'a pas voulu trop amener Trump sur un agenda qui aurait été plus un agenda 2023-2024. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il a brassé beaucoup du vieux et brassé des affaires que Trump vit en ce moment. Je suis obligé de vous dire ce que Trump vit en ce moment. oui, ça joue parce que les Américains, c'est les écœurs de voir que la Trump essaie de l'arrêter, de se représenter comme président. Mais il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Puis les gens veulent que le candidat qu'ils veulent avoir, ils veulent que ce gars-là soit près des problèmes qu'ils ont en 2023. Pas ceux-là de 2018, pas ceux de 2015, pas ceux d'il y a un an, pas ceux... On ne veut pas entendre parler d'élections volées, on ne veut pas entendre parler de ces affaires-là. Mais peu importe ce qui est arrivé, regarde, c'est en arrière. Maintenant, les gens veulent entendre parler. Là, ma maison coûte trop cher, le coût de la vie est trop élevé, le gaz de retour est à 4 piastres, la crise de guerre, on n'est plus capable. Il y a déjà des écoles qui mettent des masques en face du monde. On peut-tu régler les problèmes demain? Mais ça, on n'en a pas parlé hier. Et pour moi, ça a été un 46 minutes un peu fucké. J'avais de la misère à suivre un peu d'où on s'en allait. On est même passé par le Panama avec les bébites. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé là. puis c'est... En tout cas, je ne sais pas si Trump a quelqu'un qui s'occupe de lui proche et qui a assez de caractère pour le guider, mais Trump est capable de faire exactement en entrevue ce qu'il fait dans sa campagne de pub parce que le but ultime, on ne veut pas qu'un Trump qui rumine du vieux, on veut un Trump qui s'occupe de la classe moyenne et qui fait que Trump va écraser l'incompétent de Joe Biden à la prochaine élection. Et l'entrevue hier, en passant, on voit 206 millions en ce moment sur le compte de Tucker Carlson. Sérieux, c'est un peu saucé comme chiffre. Je ne sais pas quand même. Je comprends que c'est un événement Twitter-X. Donc, il y a une alliance entre les deux. Mais 206 millions, 71 millions une fois que ça a été terminé hier. Je veux dire, c'est des très gros chiffres. C'est clair qu'ils ont battu Fox all the way contre le genre de pageant républicain un peu boring comme disait notre chum Jada Pilot. Mais là, 206 millions de vues. C'est incroyable. Ça se peut quasiment en boule. Mais non, c'est... Toi, tu ne penses pas ça? C'est sûr. Tu mets 50, 60 millions. Mais c'est à travers le monde aussi. Oui, mais là, je veux dire, la madame en France, écoute, bonjour. La madame, je comprends qu'on est 6 milliards. 206 millions, ce n'est pas tant que ça. On a été au début d'une campagne à l'investiture républicaine. C'est ça aussi. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Ça enlève de la crédibilité parce qu'hier, Twitter a livré la marchandise. Au niveau de l'image, c'était impeccable. Production de l'équipe de Tucker Carlson et de X, probablement aussi. Impeccable. Aucun bug de serveur. Numéro 1, regarde, les vieux joueurs sont morts. Les nouvelles technos gagnent, c'est clair, mais il y a une chose. C'est s'il n'y a pas de vérification au niveau des chiffres et que les diffuseurs sauvent, bien pas les diffuseurs, mais les plateformes technologiques, mettent un peu de Red Bull dans les chiffres pour impressionner. Ça, ça peut, c'est pas quelque chose de, c'est pas nécessaire. C'est probablement que les vrais chiffres sont plus aux alentours de 100 millions, 75, 80, 85. N'oubliez pas que le Super Bowl, ça va aux alentours de 95, 100. Et c'est énormément de monde. Pour une entrevue, 206 millions de vues, c'est mon feeling, c'est que c'est un peu saussé, il n'y a pas besoin de faire ça anyway. Mais il faut que Trump se meure. Il faut que Trump, hier, s'il réécoute son entrevue, il faut qu'il admette qu'hier, il a tiré à trop de place, beaucoup de vieux, pas assez de récents, il faut parler au monde qui, le monde, le monde, le monde aux États-Unis ne vit pas nécessairement ce que nous vivons au Québec et au Canada, mais il y a quand même beaucoup d'inflation, les taux d'intérêt sont montés, il y a des affaires à régler qui sont des sujets d'aujourd'hui et les sujets d'hier, bien, il faut se rappeler que c'est hier, il faut regarder par en avant, c'est la seule chose. En tout cas, s'il y avait quelqu'un dans son équipe proche qui le conseille, moi, je pense que s'il y a quelqu'un à savoir dire, ouais, l'entrevue, c'était pas, les prochaines, on fera pas ça de même, on fera pas ça de même, on n'attaquera pas et on parlera pas aux Américains de cette manière-là, on va leur parler directement, la pub fait un job, c'est exactement ce que la pub fait, mais c'est pas ce qui a été fait hier en entrevue. Et nous, on va en parler demain pour le Prime, on va en parler demain avec notre chum Carlos de Ponachat, j'ai hâte de savoir ce que lui a vu de son côté. Est-ce qu'on est prêt pour l'aubergiste? On est pas mal prêt pour l'aubergiste. Hé, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Est-ce que l'aubergiste est présenté par quelque chose? Oui. Ou quelqu'un? Ou par quoi? L'aubergiste est présenté par Unidem. J'adorais cette histoire-là, la semaine passée. Unidem.ca. Donc, Unidem, c'est la solution parfaite en matière de désinfection des jouets. Vous avez une CPE, vous avez une garderie, école, même pour les hôpitaux. Unidem, c'est l'authentique appareil pour désinfecter les jouets. Ça a été pensé. C'est fantastique, là. Ça a été pensé, créé et fabriqué ici au Québec. Donc, Unidem.ca. Vous avez une CPE, garderie, école et les hôpitaux. Et vous avez des jouets désinfectés. C'est Unidem.ca. On s'en va où? On s'en va où? On s'en va où, là? Ça fait un petit bouton qu'on n'est pas allés. On s'en va où? Jury vous amène dans l'Espagne. On y retourne. Donc, mon petit voyage, il est facile. Mon petit voyage, il débute à Madrid. On arrive à Madrid. Si on prend le train direction nord-ouest, nord-ouest, en train, c'est 1h40. En auto, c'est 2h. On s'en va où? On s'en va à Valadolide. Valadolide, c'est possiblement une ville que vous n'avez jamais entendu parler, le nom, Valadolide. C'est une ville universitaire, 300 000 habitants, Valadolide. L'architecture est spéciale, c'est un peu style Renaissance. Ça sent un peu la vieille Castille aussi. Mais la province de Valadolide, parce que tu as la ville et tu as la province. La province, je vous le dis, c'est 4 appellations de vino. C'est un spot extraordinaire pour le vin. Valadolide, c'est comme le cœur de 4 appellations d'origine. Une que tout le monde connaît, Ribeira del Duero. Tout le monde connaît les vins de Ribeira del Duero. Cigales, Cigales est capoté. Il y a comme des sols de craie à Cigales. Taureau, quand vous allez dans une SAQ acheter un vin qui vient de l'appellation Taureau, c'est quoi? C'est des vins rouges très, très puissants. Et l'autre appellation, c'est Rueda. R-U-E-D-A. Rueda, c'est comme une tâche de vin blanc en Espagne. Il y a deux cépages Rueda. Il y a le cépage Sauvignon blanc, 10 % seulement. Et l'autre cépage, c'est le Verdero. Le Verdero. Le Verdero, c'est typique cépage blanc espagnol. C'est très, très typique. Et c'est un cépage qui est de plus en plus en demande. Oui, parce que le Blanco, le monde boit de plus en plus de blancs. À travers le monde, le Blanco est très, très, c'est une lancée. On va dire, depuis, mettons, mettez 10 ans, 15 ans, le Blanco, il décolle. Et le Verdero, bien, ça fait des blancs extraordinaires. On s'en va dans les années 60. Je vous raconte un petit peu une petite histoire. Vous allez dire, c'est spécial. Dans les années 60, dans la province de Valladolide, les vignerons, ils enlevaient les pieds de vignes de Verdero pour mettre des pieds de vignes de Sauvignon blanc et de d'autres. Parce qu'ils disaient, oui, le Verdero, ce n'est pas un cépage qui est connu. Il faut se mettre des années 60. C'est un cépage quasiment millénaire. Mais dans les années 60, on va enlever ça, cette agenille-là, puis on va mettre d'autres choses plus connues. Ça va être plus facile à vendre. Il se lève un bonhomme. Le bonhomme, il s'appelle Angel Rodriguez Vidal. Le bonhomme, il dit, wow, 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 un instant, un instant. Non, non, le Verdero est né ici et nous autres, on va le vinifier pour qu'il soit encore meilleur. Donc, ça va être, c'est notre identité, le Verdero. C'est l'identité de la région de la Dolide et de cette région-là de l'Espagne. Aujourd'hui, le Verdero, c'est connu à travers le monde. C'est ça l'affaire, c'est que ce gars-là, Vidal, que je viens de vous parler, c'est le sauveur du Verdero. C'est grâce à lui, si aujourd'hui, je m'achète d'une bouteille de vin avec ce cépage-là, si j'ai le cépage, c'est à cause de ce bonhomme-là des années 60. Il a reçu une médaille du roi d'Espagne pour dire, sa médaille, c'est une médaille qui reconnaît son travail, d'avoir sauvé un cépage purement espagnol. Et aujourd'hui, je vous le dis, le Verdero, le monde se l'arrache. Si je vous dis que 45 % des vins blancs espagnols vendus, c'est du Verdero. Il voulait l'enlever dans les années 60. Le Verdero, aujourd'hui, s'est vinifié à la moderne. Et qui a commencé ça dans le temps? Les deux frères. Le bonhomme connaissait les deux frères. Les frères Hilaera. Y-2-L-E-R-A. Hilaera et la Bodega Hilaera. 40 km de Valadolide. Ils ont une bouteille de vin, eux autres, d'entrée de gamme. OK? C'est 17 et 25 à la SAQ. C'est un Verdero extraordinaire. C'est extraordinaire. Et le nom, Hilaera, c'est page Verdero. Et en dessous, il est marqué quoi? Vendimio nocturna. Ça veut dire les vendanges de nuit. Imaginez un instant. Les autres, ils ramassent le raisin la nuit. Pourquoi? Ils ne veulent pas que la grappe se brise. Ils veulent une fraîcheur de la grappe. Ils ramassent de la nuit et ils vont l'écraser à nuit. Ils vont commencer à faire du vin avec la nuit. Ils travaillent de nuit. Ils vont bien capoter. Et ce vin-là, je vous le dis, c'est un des Verdero les plus connus au monde. Très peu connu ici. J'en ai parlé déjà dans une autre chronique il y a peut-être un an et demi, deux ans. Grosso modo, on le vit des SAQ. Les SAQ, il n'y avait plus aucun Hilaera Verdero. Hilaera, il n'y avait plus le blanc. Mais il est revenu. C'est ça qui est le fun. 17 et 25, regarde, arôme. Arôme, on est sur la poire, un peu de pomme. La couleur, reflet, c'est jaune, avec un petit reflet vert. Et dans les bajous, c'est ça qui compte. Dans les bajous, c'est la pomme, le zeste de lime, la fenouille. C'est bon, ça n'a pas de sens. Là, tu dis, je vous le dis, c'est extraordinaire. Et les Espagnols, ils boivent du blanc avec la paella. Mais la paella, avec plein de moules, plein de crevettes, la paella au fruit de mer, en fait. Mais aussi, on peut y aller dans le sushi. Il y a un lien entre la paella et le sushi. Parce que c'est du riz avec du poisson. Et là, la touch. Le verre d'Hérault, vous allez adorer. Donc, Ilera, Vendemia Nocturna. L'étiquette est verte, il y a une lune dessus. Pourquoi la lune? Parce qu'ils font les vendanges de nuit. Vous allez adorer ce vin blanc-là. Moi, je l'adore. Et là, il est revenu sur les tablettes. Wow! C'est le week-end avec quelque chose de solide, mon ami. C'est très bon. Jay the Pilot? Oh, on va ouvrir ton micro ici, Jay. Deux, 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 deux. Tiens, Valadolid, tu savais que Christophe Colomb est mort à Valadolid. Christophe Colomb est mort à Valadolid et sa tombe est à Séville. Et voilà. Yes. Christobal Colomb. Christobal. Thank you, les amis. Tu as peut-être un petit salut à faire. Oui, un petit salut. Donc, c'est unidem.ca. Vous avez, vous avez une garderie, vous avez un CPE, il y a une école, vous dirigez une école, vous avez besoin de désinfecter les jouets. C'est essentiel, je pense bien, de désinfecter les jouets. Unidem, c'est l'authentique appareil de désinfection. Et je le répète, pensez créer et fabriquer au Québec, unidem.ca. Thank you, Jay. Thank you, Mr. White, pour toute la production. On a quand même eu beaucoup de stock aujourd'hui. Merci à Jerry. Yes. Et à son cousin, le Soulon. Ah, celui qu'on appelle l'aubergiste. Oui, l'aubergiste qui goûte à tout et qui crache à rien. Non, 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 non. Tout le temps est plein. Non, 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 non. Tout le temps est plein. Tout le temps, tout le temps. Quel incroyable bonhomme. Et, bien sûr, notre ami, le tigre. Le tiger. Tiger. Mais c'est content. Il sait que c'est fini. Il voulait le tiger. OK, tiger. On va aller faire un petit pépi. Les autres, on s'en va au casse-croûte-nus. Oui. Il... Tiens-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio-Pirate.com